Mesdames, Messieurs, bonjour, re-bonjour pour ceux qui étaient là ce matin, bonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cette première session de restitution de ce colloque Pirensen. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a pris une tasse de café. J'espère que non. Nous allons sans plus attendre parce qu'on a déjà pris du retard sur le retard que nous avions institutionnellement pris. Et donc, je vais laisser la parole à Paul Dupin, à Jean-Marie Mouchel, à Jean-Marie Mouchel pour la présentation, la première présentation de l'après-midi. Jean, merci. Merci beaucoup. Donc, je me présente aussi, Vincent Josin, responsable de la modélisation opérationnelle et de la direction innovation du SIAP. Donc, l'idée, c'est qu'on vous présente un petit peu les développements dans l'assimilation de la qualité sanitaire de l'eau à l'aide du modèle PROSE avec Jean-Marie, du coup, de Sorbonne Université. Le premier enjeu en termes contextuels, c'est de rappeler le fait qu'on va avoir bientôt les JO 2024 avec une ambition importante d'être en capacité d'avoir des preuves de neige libre et donc d'être en mesure de maîtriser le risque microbiologique dans le milieu récepteur, en l'occurrence la Seine. Et donc, on peut voir la mobilisation des différents acteurs pour justement augmenter le nombre de suivis du milieu avec un certain nombre de points d'analyse sur l'ensemble du réseau de la Seine. Et ça, ça nous produit un certain nombre de données qui nous permettent d'avoir un regard nouveau sur les différents modèles et être en mesure d'arriver à cette maîtrise de la qualité microbiologique du milieu. Et donc, le SIAP fournit d'ailleurs un certain nombre de données au travers de son observatoire à mécènes. Et là, l'idée, c'est de pouvoir coupler les enjeux de fourniture de nouvelles données produits par mécènes avec les technologies disponibles par le PIEN, en l'occurrence PROSE, pour faire évoluer cet outil vers de nouvelles applications. Comme il a été dit ce matin, le SIAP utilise déjà pleinement cet outil pour des enjeux physico-chimiques. Et donc, on est en capacité déjà de réaliser des expertises sur la partie du suivi physico-chimique de l'eau. L'idée, c'est de réussir à amener cet outil vers une modélisation, une simulation de la qualité microbiologique du milieu. Donc, ce partenariat entre le PIEN et le SIAP via Mécène nous permet d'atteindre cet objectif de maîtrise de la qualité microbiologique. Le SIAP, d'un point de vue industriel, prend en compte déjà ces enjeux-là, notamment au travers de son schéma directeur d'aménagement de la baignade, qui va viser à faire évoluer nos infrastructures pour pouvoir accompagner le suivi de la qualité au milieu et pouvoir atteindre cette qualité de baignade satisfaisante. Donc, pour accompagner cette dynamique, la direction de l'innovation a travaillé avec notamment Jean-Marie sur le développement de l'outil PROSE, avec différents regards, différentes actions. D'une part, faire évoluer, s'il le faut, les paramètres microbiologiques, les paramètres, pardon, du modèle pour pouvoir mieux prendre en compte les résultats de modélisation. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. L'autre aspect également, c'est de faire évoluer certains éléments propres au modèle, notamment au travers d'une thèse, de la thèse de Paul Dupin, qui a eu lieu dans le projet DWC, pour Digital Water City, et qui vise à mettre à disposition justement des outils de modélisation pour avoir cette maîtrise du risque microbiologique au milieu. Voilà, donc je vais laisser maintenant Jean-Marie présenter les différentes avancées. Merci Vincent. Voilà, donc je vais... Non, pas ça. Il faut appuyer où pour changer de slide ? Oui, ça, ça doit marcher. Oui, là, juste pour rappeler rapidement, très rapidement, dans une première slide, que cette histoire de simulation bactériaux dans les modèles et dans le modèle RIV, en particulier au niveau du Pierenstein, qui a aussi existé depuis un certain temps, avec notamment les travaux pionniers et nombreux de pierces et cervelles, que je cite en partie ici, qui ont permis d'élaborer un modèle finalement relativement simple et de démontrer quels étaient les processus actifs les plus intenses et de proposer des valeurs constantes, réputées, bonnes, pour faire marcher ça. Alors, ça a été mis en œuvre, notamment à l'échelle du bassin de la Seine et de l'Esco, et ça a été mis en œuvre aussi dans la première version du schéma directeur d'assainissement de l'agglomération, qui prenait en compte les bactériaux. Alors, la question, c'est... Voilà, maintenant, on a beaucoup d'autres données en Seine, beaucoup plus. La carte que Vincent a montrée montrait cela. La question, voilà, c'est est-ce qu'avec toutes ces données, finalement, on est toujours bon dans les clous ou est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent ou des choses qu'il faut qu'ils changent ? Je vais vous montrer quelques exemples de travaux qui sont en cours pour rendre prose plus précis dans le contexte de l'agglomération qui n'est pas un contexte général. Quand on focalise sur un site, bien entendu, tout ce qu'on dit est assez centré sur ce site et on perd en généralisabilité. Donc, je vais parler des simulations faites, de comment elles sont sensibles aux valeurs des paramètres que l'on donne, lesquels sont importants, lesquels ne le sont pas. Je vais parler de la simulation et l'estimation des vitesses de dégradation et je vais parler de l'effet de la lumière. On s'est aperçu que dans le contexte de la Seine, elle pouvait jouer un rôle extrêmement fort. Alors, on a des tas de données. Donc, on a focalisé les travaux de simulation sur les 2016 à 2019 avec un gros travail de récolte des données d'apport à montes en sec de temps de pluie, de collecte des données de terrain. Je rappelle juste simplement ensuite, mais on le verra sur la slide suivante, que toutes ces mesures microbiologiques ont une précision qui est ce qu'elle est, qui ne peut pas être meilleure que ce qui est écrit là. On est à plus ou moins 0,2 en log. Voilà, ça, on ne peut pas faire mieux. C'est les statistiques des dénombrements qui amènent à ça. En même temps, je compare cet ordre de grandeur de 0,2 sur les logs à qu'est ce qu'on simule. Quand on simule avec Prose en temps sec, étant donné les variations des biamonds, des rejets de steppe, etc., sur quelques semaines, on a une variabilité de l'ordre de 0,13 ou 0,06 sur deux cas. Donc, c'est moins que la variabilité de la mesure. Évidemment, quand on regarde quelle est la variabilité de la mesure sur ces mêmes époques, sur ces mêmes épisodes où Prose simule quelque chose qui varie peu, on observe quelque chose qui varie plus puisqu'on a une variabilité de mesure en plus. Aujourd'hui, dans des simulations de longue durée sur un an, on en est à des erreurs de simulation de l'ordre de 0,55. Donc, c'est plus que 0,2. C'est plus que 0,3. On pense qu'on peut faire encore un effort pour gagner un peu en simulation. Et en particulier, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait beaucoup de mal pour simuler les longues périodes de temps sec. Donc, c'est les périodes où le temps de transit dans la Seine est plus long, où donc les phénomènes de décroissance sont plus intenses. Ils se voient plus, ils se voient mieux. Et alors qu'a priori, il n'y a pas trop d'apport puisqu'on est en temps sec. Donc, normalement, ça devrait être simple. Mais on se rend compte que c'est dans ces périodes-là que les simulations sont les moins bonnes. Et donc, finalement, ça veut dire que probablement que les constantes de dégradation ne sont pas très adaptées, au moins à ces épisodes-là. Alors, je montre quelques points pour montrer qu'il y a des courbes et des points qui passent par les courbes. Il y a peut-être un machin rouge qui fonctionne. Il ne fonctionne pas. Donc, vous voyez des points rouges qui se sont en bas vers les jours 195, 200. Là, on est en période d'étiage, temps sec, etc. Et là, on a des valeurs. On n'arrive pas à faire passer la courbe alors que c'est le cas le plus simple. Et quand on regarde la comparaison simulée mesurée, on voit qu'effectivement, on n'arrive pas à faire descendre les valeurs simulées assez bas. Alors, on a fait des études, des analyses raffinées pour analyser comment la sensibilité aux différents paramètres se faisait. Donc, les deux paramètres principaux que j'avais illustrés dans une salle précédente, c'est la vitesse de dégradation des bactéries libres et la vitesse de dégradation des bactéries attachées, les bactéries attachées pouvant sédimenter aussi au fond de la scène. Donc, on a trois paramètres clés. La vitesse de dégradation des libres, KL, des attachés, KA et la vitesse de chute entre 0,1 mètre seconde et 1 dans les différents tests qui sont faits. Ce que cette courbe montre, c'est le résultat des écarts au carré de la simulation entre simulée et observée. On observe qu'on a une espèce de vallée de valeur basse qui permet de se déplacer dans l'espace des valeurs de KL et de KA sans que ça change grand-chose. Donc, les simulations sont de la même qualité, finalement, quand on se balade dans cette vallée gris et claire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de KL et de KA. On peut obtenir des simulations du même niveau avec seulement l'un des deux. Alors, on peut être choqué, quelque part, par ça, en disant « Mais pourquoi il y a KA dans le modèle ? On veut du KA ? » Sauf qu'on se rend compte aussi que les vitesses de chute, elles impactent très peu. Quelle que soit la vitesse de chute qu'on met, finalement, l'optimum du modèle est le même. Et ça, finalement, on l'explique assez bien par le fait qu'il y a très peu de sédimentation dans la Seine, dans cette zone-là. Donc, tout ce qui se dépose repart. Donc, on repart vers le haut. On a des couches de dépôt très faibles. En tout cas, c'est ce que simule Prose. Et donc, c'est une excellente raison pour le fait que les vitesses de chute ne comptent pas et que ça ne sert non plus probablement pas à grand-chose de différencier entre les attachés et les libres. Donc, dans un souci, non pas de vérité scientifique, mais de fabrication d'un outil utile qui soit fonctionnel sur ce secteur-là, on va tester ce que ça donne en enlevant le KL ou le KA et en enlevant aussi carrément les vitesses de chute à l'éopla. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Alors, on a aussi travaillé sur essayer de réestimer les vitesses de dégradation. Les données qu'on a sont relativement anciennes, datent des années 2000. Et voilà, l'état écologique de la Seine a varié. C'est des brouteurs qui sont le facteur principal qui dégrade ces bacs bactéries. Il y a moins de phytoplankton. Il y a peut-être moins de brouteurs aussi. Donc, voilà, on voulait regarder ce que ça donnait. Donc, il y a un paquet d'essais qui ont été faits. Et les résultats que je vais présenter sont ceux qui ont été acquis au laboratoire à des températures d'à peu près 20. Donc, ça, c'est typiquement le genre de résultats que l'on obtient, qu'on va varier en fonction du temps sur 7 jours. Les concentrations en Necherichia coli dans des bacs qu'on laisse à 20 degrés et au noir. Et on estime les paramètres. Alors, on a estimé à la fois le K et le K ensemble pour des raisons numériques. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est les estimations des valeurs de K à gauche et de K à droite, donc les attachés et les libres pour les différents essais qui correspondent à différents échantillons pris dans ces différents sites. C'est les mêmes sites sur la figure de gauche avec trois points en plus. On voit que ça varie beaucoup. On n'a pas vraiment trouvé de raison pour lesquelles ça variait à ce point. On n'a pas de paramètres qui expliquent vraiment cela. Le seul qui pourrait en expliquer une partie, c'est éventuellement une tendance à l'augmentation de la vitesse de dégradation quand la concentration initiale des bactéries est plus grande. Enfin, l'effet n'est vraiment pas très, très marqué. Et en tout cas, on reste dans la grande plage des valeurs de 0,04 ou 0,045 qui sont les valeurs initiales que Pierre Servais nous avait suggérées. Donc, voilà. Donc, finalement, on a des... Si, la chose un peu différente quand même, c'est qu'on a des vitesses de dégradation à peu près identiques pour les bactéries attachées et les libres, ce qui renforce encore l'idée que peut-être qu'on pourrait supprimer l'une de ces deux variables-là. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, j'espère que je ne dépasse pas, non, ça va aller, c'est l'effet de la lumière solaire. Alors, on s'est dit, on va faire des essais, on va acheter d'une lampe qui va simuler la lumière solaire, tout ça, tout ça. Et puis, on a complètement raté parce que si vous achetez une lampe qui simule la lumière solaire et que vous la mettez dans votre frigo, votre frigo, il va finir par fondre. Donc, en gros, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Et donc, on s'est rabattu sur utiliser la lumière solaire réelle en se mettant dans des bacs dehors. Donc, on contrôle moins de choses, mais ça nous a quand même permis de faire des essais, des jolis essais dans une petite piscine. On s'est dit, mettre de l'eau autour des bacs, ça les refroidirait un peu. Bon, ça les a refroidi un peu, mais on n'arrive pas à simuler la chaleur, la température de la Seine avec ça. Ça varie plus. Bon, mais on a réussi à contrôler quand même la température moyenne sur un essai, des essais éclairés, des essais au noir, avec un petit film protecteur qu'on a quand même choisi comme le plus fin qu'on a pu trouver, qui fait 10 microns d'épaisseur, parce qu'il ne faut pas que le film de protection qu'on met élimine la lumière UV qui vient du soleil. Sinon, évidemment, les essais qu'on fait n'ont pas grand sens. Donc, on a contrôlé ça comme on a pu. Et voilà typiquement le genre de valeur que l'on obtient. Je vais me concentrer sur la première ligne. Le 2 août, la constante de dégradation des échires et chacolis dans notre bac au soleil est de 0,42 par heure. La constante dans le bac au noir est de 0,06. L'effet de la lumière solaire sur une petite tranche d'eau, on n'avait pas des bacs très, très profonds, c'est ce que vous avez vu. Ça a un effet majeur. La question, c'est est-ce que c'est important à l'échelle de la scène ou pas ? La chaîne ne fait pas 10 centimètres ou 20 centimètres de fond et fait 4 mètres de fond. Et donc, on a... Alors bon, ça, c'est le graphique qui montre les valeurs de ces constantes en fonction de la quantité d'énergie solaire moyenne reçue durant l'essai. Donc, le petit pointillé orangé, c'est la valeur de 0,04 sur laquelle on retombe effectivement à peu près dans les essais et à l'obscurité à gauche et qu'on voit que pour des ensoleillements assez forts, dépasser 1000 watts, c'est quand même un soleil qui tape fort. On a une montée très, très nette. Et alors, si on essaie de comparer la dégradation qui se produit dans cette petite tranche d'eau avec beaucoup de soleil, avec ce qui se passe dans l'ensemble de la colonne d'eau avec une constante de 0,04, c'est ce que je fais à droite. Donc, sur l'ensemble de la colonne d'eau, 0,04 fois 4 mètres, ça fait 0,16. Et si on prend les quatre essais qu'on a, je prends le dernier parce que c'est le plus beau. On avait une constante de 0,98 sur une hauteur de 14 centimètres. Ça fait 0,14 à comparer à 0,16. Ça fait une augmentation de 88% de la valeur de dégradation intégrée sur les 4 mètres. Donc, potentiellement, l'effet du soleil peut avoir un impact très fort. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'année 2022, c'est une année particulièrement sèche, comme nous le savons. Et sec, ça veut dire aussi que l'air est sec. Donc, on avait très peu de vapeur d'eau dans l'air et probablement un rayonnement solaire assez... qui peut être différent du spectre solaire moyen qu'on pourrait avoir sur des années un peu moins sèches. Tout ça, c'est des questions qui restent à traiter encore avec l'impératif de mieux comprendre le rôle respectif de la lumière UV, de la lumière visible sur ces impacts parce qu'évidemment, elle ne se propage pas dans la rivière à la même hauteur. Ça, c'est des mesures faites à partir de l'eau de Seine. La courbe donne la profondeur d'eau dans laquelle ne pénètre que 10 % du rayonnement qui vient du soleil par en haut en fonction de la longueur d'onde. On voit que pour des longueurs d'onde visibles, le rayonnement se propage largement jusqu'à 1,50 mètre. Alors, pour les UV, bien entendu, à 10 à 15 centimètres, on n'en a plus. Oui, c'est fini. Ça y est, je m'arrête. Donc, je repense la parole à Vincent, comme ça, c'est lui qui est responsable du recours. Merci Jean-Marie. Non, je ne vais pas forcément rappeler les conclusions, mais l'important, c'est qu'on est en capacité par ce type de projet de faire évoluer des modèles qui sont déjà bien implantés sur la partie physico-chimique vers d'autres environnements que sont les enjeux microbiologiques. L'important, c'est aussi de rappeler que ces outils nous permettent d'avoir des réalisations concrètes d'un point de vue industriel et qu'on puisse être en capacité à un moment ou à un autre de répondre aux différents opérateurs qui auront des enjeux de baignade à tenir compte. Et donc, l'important, c'est qu'il y a un enjeu microbiologique en scène, qu'il faut savoir le maîtriser et que le SIAP met à disposition des outils pour pouvoir maîtriser ce type d'enjeux. Merci. Merci. Contrairement à la première session, nous allons prendre les questions. Nous avons à chaque fois cinq minutes de questions qui sont prévues à la fin de chaque présentation. Et n'hésitez pas à poser des questions un peu techniques si vous voulez avoir des explications plus approfondies. Voilà. Donc, Sabrina Guérin du SIAP, Direction Innovation. J'avais une question par rapport aux données de temps sec qu'on n'arrive pas à simuler parce qu'elles sont relativement faibles. Donc, il y avait le temps transit qui pourrait impacter ces résultats-là. Alors, ce n'est pas forcément une question, mais plutôt un partage d'expérience, on va dire, par rapport à l'été 2022. On a la tendance inverse. Je pense que la simulation va être très adaptée pour l'année 2022. Parce qu'au contraire, on s'attendait à avoir des concentrations beaucoup plus faibles parce qu'on a eu un été relativement sec. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, on voit un peu le delta qu'on voit tout à l'heure sur la slide. Voilà. Je voulais juste le partager par rapport à... On ne collit. On ne collit, oui. On s'attendait à avoir des résultats plus faibles par rapport au temps sec globalement. observé cet été. Et ce n'est pas ce qu'on observe. On voit que c'est légèrement supérieur. Donc, qui correspondrait plutôt aux simulations. Voilà ce que... Donc, il y a probablement la question du temps transit. Oui, c'est une question de curiosité par rapport au rayonnement. Dans vos manips, vous avez testé des rayonnements de l'ordre de 1500 watts par mètre carré, c'est ça ? Et est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se passait autour de 800, 1000 watts par mètre carré pour voir s'il n'y avait pas l'occasion ? Oui, non, vu que c'est des conditions réelles, en fait. Au début, comme l'expliquait Jean-Marie, on a essayé d'être en conditions contrôlées. Mais les problèmes de température dans les études ne nous permettaient pas de maintenir ça. Donc là, on était en conditions réelles. Donc, on s'est limité au rayonnement de ce mois d'août. Et effectivement, on n'a pas eu d'ensoleillement plus faible que les valeurs observées. Du coup, vous avez atteint des 2500 ? Parce qu'il y avait un point à 2500. C'est le bout de la ligne du bas. Il y a un petit point. Il n'y a pas de point. C'est le bout de la ligne. Déjà 2200 quand même. Merci beaucoup. Je voulais vous demander à quel moment ça va servir. N'oubliez pas de vous présenter. Ah, Catherine Carré, géographe. Parce que je me doute que les gens, quand ils vont se baigner, vont se baigner quand il va faire beau, de temps sec et sur les deux premiers mètres. Et donc, tout ce que vous modélisez, ça intervient à quel moment et dans quel objectif vis-à-vis de la baignade ? L'objectif visé principal, c'est les Jeux olympiques de Paris. Oui, j'ai compris. Et dans ce cas-là, je pense que les épreuves ne sont pas forcément limitées à des temps pluies. Alors effectivement, un temps pluie va amener des risques microbiologiques de manière beaucoup plus importante. Et c'est bien l'enjeu, c'est de réussir à évaluer les temps pluies qui pourraient amener à une dégradation qui ne permettrait pas des activités de baignade. C'est bien sur la partie un peu grise, entre un temps pluie qui va vraiment avoir un impact significatif et un temps pluie léger qui pourrait ne pas être si impactant que ça. Mais effectivement, c'est fortement lié à la notion de pluie. Ce qui veut dire quand même qu'on modifie aujourd'hui la réglementation qui interdit que si jamais vous n'avez pas une qualité baignade sur un certain nombre d'années, vous ne puissiez pas pouvoir le faire. Donc là, on est dans l'idée qu'on aurait la possibilité de permettre ou de ne pas permettre en fonction des analyses qu'on ferait juste avant. Oui, c'est ce que l'ARS fait. Oui, l'ARS le fait. Par ailleurs, je n'ai pas bien compris la remarque sur 11 banks dans les deux premiers mètres. La Seine, elle brasse et donc tout se mélange. Voilà. Alors, on l'utilise déjà pour on utilise le modèle pour générer des données simulées avec les aménagements futurs pour préparer des modèles statistiques basés sur la pluie, sur le débit, sur etc. qui vont pouvoir utiliser les données simulées pour se caler et devenir un outil en temps réel qui soit capable de dire demain, on se baigne ou pas. Donc, on est déjà en train de faire ça. Et puis, ça va aussi servir à revoir le plan général, le schéma d'assainissement. On ne va pas revoir le schéma, mais il y a des ouvrages qui ont été faits, des ouvrages planifiés qui sont décalés dans le temps, etc. Donc, on va refaire une mise à jour dans les prochains mois de la qualité future, finalement, vis-à-vis des aménagements réels escomptés dans les années proches. Voilà. Donc, c'est tout ce genre d'usage. Voilà. Merci. On a une dernière question. On va passer à la présentation. Donc, il fait beau, parce que c'est à ce moment-là que la qualité est le mieux. Ça, c'est un scoop vachement important. Toute dernière question. Désolé, la dernière question est déjà prise. Et ensuite, on va passer à la présentation. Bonjour. Sylvie Thibers, syndicat des eaux d'Ile-de-France. C'était juste une petite précision pour la compréhension des phénomènes, parce que ça ne va pas avoir d'influence sur la modélisation. Mais les analyses de bactéries, c'est des cultures surgéloses ? Non, c'est des nombres les plus probables. Ce n'est pas des géloses, non. C'est à peu près le même principe, mais on compte le nombre de puits positifs et pas le nombre de colonies qui se forment sur des géloses. D'accord, mais ce n'est pas des analyses de génomes de PCR ? Jusqu'ici, non. Peut-être qu'un jour, ça le sera. D'accord, merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler aujourd'hui du fonctionnement biochimique des réservoirs de champagne. Ce n'est pas un sujet hyper nouveau, parce qu'on avait déjà étudié ce fonctionnement écologique à la deuxième phase du Pyrène. Mais on avait relancé une thèse, la thèse de Xinjiang Nian, dans la phase 8 du Pyrène Sen. Xinjiang a soutenu sa thèse en juin et il est parti en Chine. Voilà qui vous présente ses derniers résultats aujourd'hui. Donc voilà, Xinjiang, c'était le jour de sa soutenance. Je vais vous rappeler quelques résultats antérieurs, des années de 2020 et 2021. Et puis, j'aborderai ensuite la modélisation que l'on a pu remettre à jour aussi sur les réservoirs de champagne. Voilà, donc, je dirais un petit rappel. Où sont les réservoirs de champagne ? Ils sont très à l'amont sur des terrains, je veux dire, imperméables, parce qu'il faut bien retenir l'eau quelque part. Et donc, ces réservoirs de champagne sont en dérivation. Donc, le réservoir Seine, Aube et Marne. Alors, Seine, le plus ancien, Marne, ensuite, et l'Aube, qui est le plus récent. Voilà, donc, je vais vous faire un petit rappel aussi sur l'hydrologie. Donc, on a une période de remplissage qui va de décembre à juin. Donc, c'est pendant cette période que le canal de dérivation apporte l'eau au réservoir. Et il y a une période de vidange, donc, qui va de début juillet à fin novembre. Et, bon, qui, je veux dire, qui restitue, finalement, l'eau emmagasinée. Et cette année, je veux dire, les réservoirs ont été de première importance, puisque, effectivement, les débits des réservoirs représentaient à peu près la moitié du débit de la Seine à Paris. Bon, alors, pendant l'hiver, bon, le rôle du réservoir, c'est décréter les crus. Et on voit bien qu'il n'y a pas juste une prise d'eau. Il y a aussi des restitutions pour remplir, vider et garder un volume, je veux dire, le volume qui suit la règle de gestion. Voilà. Alors, je vais rappeler rapidement la rétention des nutriments dans les réservoirs. Donc, ça, c'est un résultat qui n'est pas nouveau, puisqu'on avait aussi établi cette rétention dans les années 93-95. Mais le fait nouveau, ici, c'est qu'on a analysé la chronique des Grands Lacs de Seine pendant plus de 20 ans et qu'on voit que la rétention des réservoirs a toujours été maintenue de la même façon. Voilà. De l'ordre de 20 à 50 %, je dirais, pour l'azote, le phosphore, un petit peu moins pour la silice. Et ça se manifeste du fait que pendant la période de remplissage, à l'amont et à l'aval, on a des concentrations qui ne changent pas. Alors que pendant les périodes de vidange, et ceci pour les quatre réservoirs, là, on a rajouté le réservoir pannecière, on voit bien qu'entre l'amont et l'aval, on a une différence de concentration assez importante. Et quand on transcrit ça en flux, eh bien, ça compte pour les 50 % de rétention de l'azote et du phosphore et de la silice. Alors, ce qu'on a fait aussi de nouveau, là, cette fois, ce sont, je veux dire, les déterminations des émissions de gaz et effet de serre par le réservoir. Donc, en termes de N2O, donc le protoxyde d'azote, de CH4, donc de méthane, et du CO2, donc le dioxyde de carbone. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ces émissions sont relativement faibles. Et je vous demande de vous référer aux quatre pages, là, sur les émissions de gaz et de serre. Donc, elles sont faibles, donc, pour les réservoirs. Et de manière générale, pour le réseau d'eau graphique, incluant les réservoirs. Et on voit bien que c'est, enfin, d'après nos calculs, les émissions de N2O sont grosso modo dix fois plus faibles que les émissions de N2O pour des réservoirs à l'échelle globale. On a fait une analyse là-dessus. Pour le CH4, on a 20 fois, 20 fois moins. Et pour le CO2, on a environ 5 fois moins, 4 fois moins. Et donc, quand on convertit ces émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent, eh bien, on voit que c'est le CO2 qui domine. Le N2O étant relativement faible, et le CH4 qui représente environ le 37 %. Voilà, donc, ceci étant fait, on a voulu appliquer la modélisation. Donc, la modélisation qui existe aussi dans ces grandes lignes depuis les années 2000, 2006, où on a raffiné. Et là, on a encore raffiné le modèle en incluant, justement, le système CO2. Alors, pour vous montrer rapidement comment fonctionne, enfin, comment est construit ce modèle Barman, donc, on assimile les réservoirs à des calottes sphériques, donc, les réservoirs en dérivation. On a une autre variante pour les réservoirs de vallées en noyé. Et, bon, cette calotte sphérique nous permet de déterminer des relations géométriques simples avec des paramètres à ajuster. Et on ajuste, effectivement, sur des relations empiriques avec des données qui nous sont fournies par les Grands Lacs de Seine, donc, en termes de volume-côte et de surface-côte. Et vous voyez ici, sur la figure à droite, qu'on reproduit tout à fait bien les relations empiriques. Et pratiquement, on fait un bilan d'eau à partir des données qui nous sont fournies par les Grands Lacs de Seine. Et l'important dans cette modélisation, c'est de calculer une profondeur journalière pour le calcul de la biogéochimie, parce que c'est un paramètre, effectivement, très important pour la photosynthèse, etc. Voilà. Alors, une fois qu'on a ce bilan hydrologique, eh bien, on fait entrer l'eau de l'amont des rivières et, enfin, de l'amont des réservoirs, l'eau des rivières à l'amont des réservoirs. On y applique le modèle RIV dont on a parlé ce matin, donc, qui est le modèle biogeochimique qui est appliqué, bon, dans les réservoirs, mais aussi, on l'a vu dans Prose, dans River Schaller, etc. Et on peut calculer la qualité de l'eau du réservoir. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a inclus une représentation du carbone inorganique dissous et du CO2. Et on voit qu'on reproduit plutôt bien les observations que l'on a obtenues au cours des années des deux cycles hydrologiques 2019 et 2020, tant pour la chlorophylle que pour l'oxygène dissous, donc, à gauche, en bas, pour les éléments nutritifs, donc, nitrate, phosphate, silice et ammonium. Et on reproduit assez bien les creux, donc, de nitrate et de silice. Et ce qui explique, effectivement, finalement, la rétention qu'on a obtenue. Alors, pour le système CO2, donc, voilà, on reproduit aussi plutôt bien les variations d'alcalinité totale, de carbone inorganique, de CO2, un peu moins pour le pH, mais bon, le pH, c'est quand même une variable qui est assez difficile à mesurer déjà et ensuite à simuler. Alors, bon, l'intérêt des modèles, des modèles en général et le modèle du réservoir en particulier, c'est qu'on peut, à partir de ça, calculer les processus, même si on ne les a pas mesurés. Mais bon, je vous rassure, on les avait mesurés, je veux dire, dans la phase 2 du Pirensen. Voilà. Et on peut regarder le devenir, par exemple, du nitrate, au cours de ces deux cycles saisonniers. Et on peut voir que les variations nettes, donc en rouge, finalement, elles sont surtout représentées par le flux bintique de dénitrification, considérant que la nitrification, la nitrification NOB en orange et l'obtèque, donc l'incorporation du nitrate, s'équilibre à peu près. Donc, le flux bintique est vraiment le flux dominant. Et puis, si on regarde le carbone inorganique dissous, eh bien, considérant que l'incorporation pour la photosynthèse et la respiration s'équilibrent, donc en vert et en bleu, eh bien, on remarque que les variations nettes sont surtout dues à l'émission de CO2 et en même temps à la précipitation, donc, du carbonate de calcium. Et on peut aussi représenter les processus de cette manière-là, de manière un peu plus complexe, puisqu'on a toutes les représentations des processus dans le modèle RIB, donc on peut calculer chacun des flux et on voit encore que, eh bien, c'est à la fois l'incorporation par le phytoplankton qui est important, mais surtout la dénitrification la dénitrification à l'interface sédiment qui représente 1000 tonnes par rapport à clientes. Vous voyez, le compte est bon. On a à peu près les 50 % que je vous annonçais au début. Alors, Shinshen, bon, après avoir simulé et implémenté cette modélisation pour ses années d'études, a essayé de tester des scénarios. Les modèles, c'est aussi fait pour ça. Je ne vais pas vous les montrer tous. Bon, l'augmentation de la charge en phosphore, on devine ce qui se passe si on augmente la charge en phosphore, on augmente l'eutrophisation. Ça, c'est classique. Un changement de morphologie à volume constant, si on diminue la profondeur, on a plus de production parce que la colonne d'eau est plus éclairée, c'est normal. Et là, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec un changement des règles de gestion des réservoirs. Bon, on n'a pas été très brutaux. On a juste anticipé d'un mois la vidange ou la retardée d'un mois. Alors, on s'est dit l'anticipation d'une vidange, ça peut être une année sèche au printemps et donc on décide de soutenir le débit des tiages un peu plus tôt. Ou, je veux dire, un retard en août, ça peut être lié au fait qu'on a besoin pour le tourisme ou pour les aspects récréatifs du barrage d'avoir un peu plus d'eau jusqu'au mois d'août. Donc, voilà, on a fait ça. Et on voit que, finalement, je veux dire, ça ne joue pas énormément tant sur la rétention des nitrates et de la silice, à plus ou moins 2 % par rapport à la référence. Et ça ne joue pas non plus énormément sur la production primaire et la respiration. Donc, avec des petites variantes on voit qu'on ne change pas grand-chose au fonctionnement bio-géochimique du réservoir dans son ensemble. Mais on peut tester, évidemment, d'autres règles de gestion. Et l'objectif, effectivement, c'est bien de répondre à des questions qui pourraient nous être posées. Donc, voilà. Donc, ça, ça fait partie, sans doute, des perspectives. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment coupler ce réservoir, enfin, ce modèle de réservoir au modèle river-straler. On l'a fait, mais pas toujours en lit, pas toujours, oui, pas toujours de manière intégrée. Alors, maintenant, on peut le faire de manière intégrée, prendre en compte les autres gaz, donc, dans la modélisation, et puis, explorer plus largement le rôle des réservoirs. Voilà. Et bon, ce que Shinchène a fait, essentiellement, c'est vraiment une remise à jour des données. Voilà. On avait eu la thèse de Nathalie Sangez en 1997. Shinchène a passé sa thèse en 2022. Donc, ça permet d'avoir une longue... de mettre en place, finalement, cette longue série de données avec les nôtres et celles des barrages réservoirs, enfin, des grands lacs de Seine. Et puis, une remise à jour du modèle Barman qui inclut désormais le CO2 et qui a été recodée en Python pour l'occasion pour une homogénéité entre les différents outils du PIREN. Voilà. Quelques références liées à ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions ? Personne dans l'Assemblée. N'hésitez pas, c'est le moment. On rattrape le temps. Comment tu expliques le fait que les émissions par les barrages de la Seine sont inférieures aux émissions que vous avez identifiées dans d'autres études ? C'est du climat ? C'est des apports ? Je pense qu'en fait, les réservoirs sont des réservoirs qui ne sont pas eutrophes. Donc, toutes ces émissions de gaz à effet de serre, elles viennent, surtout pour le N2O et le CH4, elles viennent des processus. Donc, si les processus, je veux dire, ne sont pas très intenses, on a des émissions qui sont relativement faibles. Moi, j'étais un peu étonnée par le N2O parce que, comme on a beaucoup de dénitrification, on aurait pu se dire que le processus de dénitrification va avoir un peu d'intermédiaire, donc la forme N2O. Mais en fait, la dénitrification, ce n'est pas son rôle de produire du N2O. En général, la dénitrification produit du N2O quand le processus n'est pas complet. Et là, finalement, ça montre que le processus est complet qui se fait jusqu'au stade N2, quoi. Je crois que c'est ça. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter. On va changer un petit peu de la biogéochimie. On va passer sur des approches qui sont un peu plus naturalistes et qui font la relation entre l'environnement naturel et les sciences sociales. Donc, la communication, ça va caractériser les dimensions socio-environnementales des petites rivières urbaines. Et en particulier, on propose ici la production d'un indice socio-environnemental pour ces rivières. C'est évidemment un travail collectif qui associe des naturalistes d'un côté et des spécialistes de sciences sociales et pour l'essentiel, des géographes parmi les co-auteurs. Donc, ce travail collectif, je vais le présenter en partant du point suivant qui est que la plupart des recherches sont concentrées sur les axes majeurs du réseau hydrographique. On l'a vu par les communications, les interventions de ce matin, en particulier sur la scène elle-même. Mais il faut savoir que dans l'ensemble de ces hydrosystèmes, l'essentiel du réseau graphique est évidemment le fait des petits cours d'eau, d'ordre 1 à 3 en particulier. Si on prend la région parisienne, c'est 73 % du réseau graphique francilien qui est constitué par ces petites rivières. Alors, ces petites rivières, elles sont en général à l'arrière-plan du projet parce qu'en général, elles sont là pour alimenter ce qui se passe à l'aval et elles vont être les contributrices à la fois en termes de pollution et en termes de volume d'eau. Mais en fait, elles ont des enjeux propres. Ces enjeux propres, ils se placent dans des contextes particuliers qui fait qu'on a des petits cours d'eau, donc de moins de 10 mètres de large, de 2 mètres de profondeur, des cours d'eau qui sont non navigables, qui sont soumis à un régime de propriété qui est spécifique. On n'est pas sur des cours d'eau domaniaux, mais soumis à la propriété privée des berges. Et on est aussi, pour la plupart de ces petits cours d'eau, en dehors des lieux emblématiques du développement urbain en particulier. Il y a une autre spécificité du fait de leur taille, c'est qu'ils nécessitent des investigations de terrain parce que leur dimension ne permet pas forcément de faire un certain nombre de téléanalyse ou d'échantillonnage qui seraient des échantillonnages trop discrets. Ils ont donc évidemment étudié ces petits cours d'eau. Néanmoins, on en connaît un certain nombre de caractéristiques. On sait en particulier qu'ils sont affectés par un certain nombre de syndromes, dont celui de l'Urban Stream Syndrome qui évoque leur dégradation hydrogéomorphologique et qui a été bien étudié aujourd'hui et qui fait que pendant longtemps, on a pensé que c'était nos systèmes les plus difficiles à restaurer d'un point de vue écologique du fait de la qualité de l'eau et des altérations morphologiques en particulier qu'ils subissaient. Ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que, vous le savez, j'ai mis l'exemple de la bièvre ici, mais c'est qu'on a une multitude de projets de restauration de ces petits cours d'eau qui se développent aujourd'hui sur ce réseau de graphique et que ce qu'on pense, c'est que c'est l'occasion de réexaminer le lien qu'il y a entre les villes et les cours d'eau et plus particulièrement entre les riverains et ces petits cours d'eau et de travailler sur les notions de valeur relationnelle entre les humains et l'ensemble des habitants de ces petits cours d'eau, en particulier les autres êtres vivants et pour essayer d'analyser un petit peu comment se passe cette relation et surtout essayer de l'améliorer. Et pour ça, on propose dans cette approche de définir un potentiel socio-environnemental en partant d'un diagnostic lié à la matérialité. Je vais prendre un exemple, c'est celui du Morbra, une petite rivière de l'Est francilien qui fait 17,7 km de long et pour lequel on a un partenariat particulier avec la métropole du Grand Paris et qu'on étudie depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est un petit bassin versant, 50 km² à peu près, donc 17,7 km de long, je l'ai dit, et c'est un bassin classique de la région francilienne soumis à l'urbanisation, à la fois à l'augmentation du peuplement et des surfaces urbanisées, comme vous voyez sur le petit graphique en bas à gauche. Dans ce cours d'eau, on a essayé de développer une approche qui est vraiment interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a, je vais les évoquer, mais on a multiplié les diagnostics de dimensions différentes et surtout, on a co-construit ces diagnostics, c'est-à-dire qu'on s'est réunis entre spécialistes de l'hydrogéomorphologie, des macrons-artébrés, de la végétation rivulaire et de l'aspect social pour essayer de co-construire le diagnostic et d'avoir une intercompréhension dans la manière dont on produisait les variables qu'on allait utiliser. Ce diagnostic, il se fait à l'échelle du bassin versant et à une échelle précise de long du linéaire des cours d'eau, en particulier en définissant des tronçons. Je vais y revenir après. Donc cet effort interdisciplinaire, il a été pour nous important, c'est sans doute la partie qui a consommé le plus de temps. Il a abouti au fait qu'on ait un diagnostic hydrogéomorphologique qui fonctionne sur 360 transects, sur nos 17,7 km de long, sur cinq stations de macrons invertébrés, sur 61 tronçons homogènes pour la végétation régulaire et 52 tronçons homogènes pour la connectivité sociale qui servent de base à la mise en mouvement d'une étude comparative. Ce qu'on a fait ensuite, c'est que pour chacun des domaines, on a calculé cinq paramètres qui vont nous permettre de calculer des indices spécifiques qui vont être la somme de ces paramètres en hydrogéomorphologie, sur les macrons invertébrés, la végétation régulaire et les connectivités sociales. Et enfin, on propose un indice synthétique de qualité socio-environnementale qu'on a appelé OURPS, qui constitue la somme de ces indices. Donc vous avez le mort-bras à l'écran et l'ensemble des points, ceux et les points où ont été calculés les valeurs des différents paramètres et des différents indices que je vais évoquer. Donc la méthode est une succession de caractérisations thématiques, d'abord hydrogéomorphologiques. Donc à partir de campagnes de terrain, on a déterminé huit paramètres et à partir de ces huit paramètres, on a défini cinq métriques fonctionnelles qui reposent sur des manières de diagnostiquer classiquement les petits cours d'eau. On a caractérisé le substrat, on a caractérisé la connectivité latérale en particulier à partir de la sinuosité et de l'artificialisation des berges. On a caractérisé la continuité longitudinale à partir des obstacles en travers des cours d'eau selon leur dimension. On a caractérisé les formes du lit en fonction du nombre de radiers dont la taille était supérieure à la largeur plein bord. Puis la géométrie du lit en fonction des modèles de référence, en particulier au modèle CARIS qui nous donne des valeurs pour les tables calcaires qui sont notre région de référence. Pour les macros invertébrés, c'est un peu plus compliqué. On a des analyses qui demandent beaucoup plus d'investissement en termes de temps et d'analyse pour déterminer les différents axons. Donc on est parti sur cinq stations avec un échantillonnage qui a été fait en fonction de la structuration hydrogeomorphologique, donc en contraignant l'échantillonnage et avec un travail qui est un des soucis qu'on a, c'est qu'en général, si on fait un I2M2 classique, on va se retrouver dans des masses d'eau qui sont très altérées et qui n'ont aucun intérêt écologique et du coup, on peut s'arrêter là. Mais nous, on travaille justement dans ces niveaux de qualité pour les macros invertébrés et on essaye de différencier à l'intérieur des potentiels qui sont de nature différente. C'est ce qui a été fait ici. On a fait ensuite cinq échantillons pour chacune des stations pour mesurer la richesse taxonomique, l'équitabilité, le pourcentage d'éphémères et tricoptères, l'indice gold et les traits d'eau viparité. Pour l'aspect de la végétation riparienne, on a utilisé cette fois-ci une méthode de diagnostic qui fait appel plutôt à des méthodes de diagnostic des forêts linéaires plutôt que des forêts alluviales puisqu'on est dans des systèmes qui sont peu étendus latéralement avec des plaines alluviales qui sont de petites dimensions qui plus est et qui sont sous contrainte de l'urbanisation. On a défini 11 paramètres et on a défini cinq métriques. La métrique d'emprise qui correspond à la continuité de cette végétation et à son épaisseur. La métrique de diversité, diversité spécifique des arbres et des arbustes et du nombre de strates de végétation. Une métrique de dynamique, une métrique de vitalité sur l'importance du bois mort, l'existence de plantules qui permettent le renouvellement de la végétation et le développement d'une végétation spontanée ou au contraire plantée. Et puis évidemment, les problèmes des exotiques et des invasives qui affectent une partie des linéaires de cours d'eau. Concernant maintenant le dernier diagnostic, c'est celui de la connectivité sociale. Cette fois-ci, on est parti d'un protocole qui avait été mis en place pour les grandes rivières par Connolf et Piteau qui a été adapté par Marianne Germaine et l'Estanple-Boyer sur les petits cours d'eau pour lesquels on va déterminer à la fois si le cours d'eau est couvert ou non couvert. C'est important en milieu urbain parce que les cours d'eau sont encore souvent couverts. L'accès physique à la rivière, l'accès aux berges, l'accès à l'eau et l'accès par le régime de propriété des berges. L'accès visuel à la rivière, aux berges et à l'eau également. Et également ensuite des variables qui seront liées à l'équipement de ces berges qui permettent ou non la fréquentation et des variables d'attractivité qui vont favoriser ou non la concentration d'activité humaine le long des berges. Ça, ça nous permet je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce que c'est trop riche pour être présenté là rapidement. Je vais vous présenter quelques résultats pour essayer de montrer un petit peu ce que ça permet de faire. Ici, vous avez les résultats qui concernent l'hydrogéomorphologie. Donc à la fois la valeur de l'indice synthétique qui est en haut plus c'est rouge moins c'est bon et plus c'est bleu meilleur c'est. Et en bas une des métriques qui est la métrique radiée donc ces seuils naturels en cours d'eau pareil avec le même le même principe de classement. Ce que vous pouvez voir c'est que on a des sections qui sont qui sont de très mauvaise qualité en hydrogéomorphologie en particulier toutes les sections amont qui sont en fait des fossés de drainage en domaine forestier plutôt que véritablement en cours d'eau et ensuite on se retrouve avec des traversées urbaines en particulier dans les parties les plus denses des villes où le cours d'eau est extrêmement contraint et évidemment la qualité hydrogéomorphologique s'en fait sentir. De manière un petit peu un peu pas contradictoire mais un petit peu différente on peut voir par contre que la charge de fond qui détermine la présence de radiés va être plus importante à Laval plus on va vers l'agglomération vers la confluence avec la Marne à Laval du côté du port de Bonneuil et bien plus on va avoir une qualité du cours d'eau qui va être bonne parce qu'on a une succession de radiés qui vont permettre une diversité des habitats et donc une qualité écologique du milieu qui sera meilleure. Je vais prendre un autre exemple maintenant celui de la connectivité sociale en restant sur l'indice synthétique la première chose c'est qu'on a des résultats qui sont plus complexes que prévus. On s'attendait du fait de la propriété privée des berges avec une question qui soit vite réglée par la question du foncier. En fait ce n'est pas le cas du tout parce qu'on a dans beaucoup de traversées urbaines des situations qui sont assez différenciées. On va avoir des espaces urbains dans lesquels on va avoir une circulation possible publique sur des terrains privés qui fait que le statut foncier ne permet pas de différencier les situations simplement. Et on a dans les phases d'urbanisation on a eu dans l'histoire urbaine des moments d'urbanisation dans lesquels on a laissé le bâti à distance du cours d'eau en laissant des espaces de circulation qui aujourd'hui sont aussi des espaces de fréquentation pour ces cours d'eau et d'ailleurs d'un point de vue géomorphologique plutôt des espaces de liberté. Donc on se retrouve avec un tissu urbain qui est beaucoup plus varié ce qui fait que le long du mort-bras quand bien même on est essentiellement sous régime de propriété privée des berges on a plus de 60% du linéaire du mort-bras qu'on peut longer de proche en proche dans le fond de cette petite vallée. Évidemment les espaces qui ressortent le mieux du point de vue de la connectivité sociale sont les espaces publics qui constituent par exemple le parc départemental du mort-bras à Sucy-en-Brie dans la partie aval ou l'étang du coq dans la partie amont juste à l'aval de Roissy-en-Brie. Si maintenant on met tout ça en musique et qu'on essaye d'agglomérer un petit peu ces diagnostics autour de cet indice synthétique Ourps ce qu'on peut voir ici sur la figure c'est que vous voyez qu'on a toujours la même logique plus c'est rouge plus c'est mauvais et plus c'est bleu meilleur c'est. Vous avez une très forte organisation spatiale de la réponse à l'indice on a pris des métries différentes elles ont des bases spatiales qui sont différentes ce qui montre qu'on a vraiment une structuration géographique du cours d'eau en tronçons qui sont des tronçons homogènes y compris du point de vue d'une multiplicité d'indices donc multifactorielle. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de savoir qu'on a des entités géographiques qui vont être de nature différente et qu'on va pouvoir gérer ou envisager de manière différenciée en tous les cas. La deuxième chose c'est qu'on voit aussi que dans ce système là on a une forte variabilité de qualité vous voyez qu'on a des tronçons à l'amont des tronçons dans la partie centrale qui sont en rouge qui sont de mauvaise qualité donc on n'a pas une organisation à amont aval de ces systèmes c'est pas plus on s'approche de l'agglomération plus c'est mauvais et plus on s'en éloigne meilleur c'est. Ici l'organisation répond à d'autres facteurs. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cette organisation on a fait une analyse en correspondance et puis ensuite dégagé de ça une classification et je vais vous présenter deux classes pour essayer de montrer un petit peu ce que ça peut donner. Par exemple ici on a la classe 6 dans lequel on a vous voyez le graphe radar c'est l'ensemble des métriques qu'on a utilisé donc il y a 5 métriques sur 4 domaines donc ça fait 20 métriques et ça distribue le graphe radar. Vous voyez qu'il est déséquilibré il est à la fois de bonne qualité à certains endroits et de mauvaise qualité à d'autres endroits. En fait ici on est dans une classe dans laquelle c'est ce qui est figuré ici je ne sais pas si ça marche ça ne marche pas c'est ce qui est en bleu vert au niveau du golfe et du domaine d'Ormaison et de la cuvette de Champlain donc à l'aval de la queue Ambrie ici à l'amont de Sucy et de Noiseau on a des berges privées qui sont difficiles d'accès en revanche on a une hydrogomorphologie une écologie d'assez bonne qualité relativement au contexte dans lequel elle s'insère d'accord il faut toujours avoir ça en tête l'idée c'est de différencier ces espaces là et on a donc des problèmes qui sont liés à la végétation avec beaucoup de végétation spontanée peu de renouvellement naturel et surtout des espèces invasives qui se développent dans cet espace là donc une forme de spontanéité qui n'est pas celle qu'on souhaite qui fait qu'on a ici une qualité qui est assez hétérogène on peut donc définir des potentiels d'amélioration globaux à la fois sur la spontanéité de la végétation à condition de limiter les espèces invasives et sociales en développant par exemple l'accessibilité sur terrain privé puisque là on est pour partie dans des terrains privés vous avez un golfe vous avez des terrains agricoles qui sont sous propriété privée par contraste je vais prendre un autre exemple c'est le tronçon que vous avez qui correspond au point bleu qui est au parc départemental du Morbra donc on est vraiment au coeur de l'agglomération on est à Suci-en-Brie ici je conclue on a un tronçon qui est le plus équilibré vous le voyez avec le graphe radar et qui présente à la fois dans tous les domaines une bonne qualité et peut-être sans doute un tronçon qui peut servir de tronçon emblématique pour créer ce qu'on a dit pour commencer une relation entre les populations riveraines et leur environnement puisqu'on a un environnement de qualité à présenter à partir de laquelle on peut faire une pédagogie sur ce que c'est qu'un environnement rivulaire de qualité et favoriser donc une appropriation de cet environnement par les populations riveraines donc il nous semble donc il nous semble que l'indice qu'on propose est une bonne base pour travailler sur les dimensions socio-environnementales qui permet de caractériser ces dimensions sans passer par des évaluations financières comme le proposent souvent les services écosystémiques qui passent par ce monétaire pour faire de la comparaison entre des données de nature différente et qu'il montre aussi qu'on a une très grande diversité longitudinale beaucoup plus que ce qu'on a souvent en tête de manière caricaturale qui montre qu'il faut avoir une approche très localisée même de ces petits systèmes fluviaux dans une agglomération comme celle de Paris bon j'arrête là je vous remercie pour votre attention comme les autres sessions y a-t-il des questions n'oubliez pas de vous présenter au moment de poser votre question j'ai une petite question en fait c'est par rapport à cet indice que vous avez utilisé n'oubliez pas de vous présenter je m'appelle Sylvie Collin je suis microbiologiste avec la dernière métisse j'ai une question par rapport à l'indice puisque j'ai été assez frappée de voir que la région forestière dans laquelle il y a des sentiers forestiers était toujours mal notée en fait et donc je me demande je pense que ce que vous dites est vrai c'est-à-dire que c'est vraiment très utile pour des endroits où on sait qu'il y a des habitations enfin c'est très localisé donc il y a un côté urbain et une nature en même temps mais c'est pas du tout enfin ça m'a étonné que ce soit si mal noté tout le temps est-ce que vous pouvez commenter sur ça ? donc sur les aspects forestiers en fait on a à la fois une très bonne qualité de connectivité sociale et une qualité de la végétation rivulaire en général et c'est pas tout le temps le cas parce qu'on a parfois beaucoup d'héritages d'exotiques qui se mettent dans ces peuplements forestiers rivulaires par exemple des résineux des marronniers enfin toute une série de plantes qui font que du coup on est plus sur une végétation native et donc on perd en qualité et on a aussi malheureusement le développement des invasives dans les soustrates qui fait qu'on peut perdre en qualité même quand on est dans un espace forestier mais malgré tout sur l'indice sur la partie végétation sur l'indice de végétation c'est les espaces forestiers qui ont le meilleur score donc après ils sont contrebalancés par leur valeur dans les autres catégories qui fait que parfois certains sont dégradés et si on prend les trois meilleurs tronçons entre guillemets du mort bras deux tronçons sont des tronçons boisés la cuvette de Champlain et le bois de Bercher sont des espaces boisés et avec le parc du mort bras qui est plutôt un parc paysager donc un peu de nature différente du point de vue des boisements c'est les trois meilleurs espaces en quelque sorte du point de vue de leur qualité socio-environnementale qu'on a calculé par notre indice Daniel Markovitch est-ce qu'on observe des crues sur le mort bras et si oui quel impact sur les voisins sur les riverains alors il y a évidemment des crues sur le mort bras il y a aussi des crues débordantes et des inondations aussi des inondations par refus de réseau d'eau pluviale donc pas que du débordement lié au fonctionnement de la rivière là on n'a pas travaillé sur les représentations qu'ont les riverains de la rivière on a vraiment fait un diagnostic par la matérialité c'est l'étape suivante dans laquelle on va intégrer à la fois les idées de représentation de la nature et de représentation du risque qui vont être intégrées à mieux comprendre la relation avec la rivière c'est en cours je ne vais pas aller plus loin là-dessus Mathilde Rech géographe j'ai une question très simple mais est-ce que vous avez dans quelle mesure vous travaillez avec le syndicat du mort bras quels sont les échanges avec ces structures une bonne question donc on a on a passé une convention avec la métropole du Grand Paris qui gère la partie aval la partie amont est gérée par le syndicat amont du mort bras avec lequel on travaille depuis le début et en ce moment l'étude globale est en cours et on sert plutôt de conseil scientifique dans le cadre de cette étude globale Bonjour à tous toutes et tous je vais faire ma présentation sous le regard de Jean-Marie qui me fait signe qu'il a respecté le temps et qu'il faut aussi que je respecte le temps d'autant plus que j'ai un train à prendre donc rapidement des travaux réalisés à époque à Bordeaux en collaboration avec le SIAP des travaux qui concernent la bioaccumulation de substances terre et polyfluoroquilée que j'appellerais pifas dans cet exposé dans les poissons de la Seine ce sont des travaux qui s'inscrivent dans le contexte de la pression chimique qui s'exerce sur les socio-écosystèmes pression qui résulte en partie de l'émission dans ces systèmes de composés organiques de synthèse les xénobiotiques donc dans ce contexte la DCE la directive cadre sur l'eau propose depuis des années une approche intégrée de la surveillance de la qualité des eaux depuis 2013 il y a des normes de qualité environnementale applicables aux biotes dans le cadre de cette directive ce qui implique la nécessité de réaliser des mesures sur ce compartiment mais également de travailler sur la compréhension des transferts donc l'écodynamique des substances considérées et d'identifier les facteurs de contrôle de cette dynamique dans le cadre des phases antérieures du Pirensen il y a eu un focus qui a été fait sur une partie des composés ciblés dans la DCE et également ciblés par la convention de Stockholm sur les pôles organiques persistants des travaux qui ont été réalisés à différentes échelles spatiales donc ici je montre je n'ai pas de pointeur mais vous voyez des résultats issus de travaux réalisés à l'échelle locale sur le bassin de l'orge on s'était intéressé par exemple la bioamplification de pifas dans ce système là c'est à dire l'augmentation des niveaux de concentration au sein du réseau trophique lorsqu'on passe d'un prédateur à une proie et on peut intégrer cette augmentation à l'échelle de l'en réseau trophique toujours sur ce même système de l'orge on a travaillé non plus sur une seule famille mais sur ici six familles en confrontant bioamplification donc augmentation des teneurs dans le réseau trophique et propriétés physico-chimiques décomposées donc je ne peux pas le pointer mais vous avez à gauche le log de KOW qui va traduire le caractère lipophile des contaminants et à droite le log KM qui est la constante de métabolisation des composés des collègues de l'Union Hermétis avaient travaillé sur un transect à Mont-Aval sur l'axe fluvial et avaient réussi à mettre en évidence pour décomposer qu'on peut qualifier d'historique un gradient de contamination en travaillant sur différentes espèces de poissons et donc on s'inscrit ici avec cette action dans ce contexte-là et l'idée c'était de proposer un état des lieux de la contamination de la Seine par deux familles de contaminants dits d'intérêts émergents à l'échelle régionale en travaillant à la fois sur les niveaux et profils de contamination en s'intéressant à la fois aux compartiments biotiques et aux compartiments biotiques donc en proposant une comparaison sédiments organismes sentinelles en l'occurrence une espèce de poisson le cheven on se propose également de confronter les données acquises chez les cheven avec les normes de qualité environnementale existantes pour le biote et enfin dernier point travailler sur explorer les déterminants potentiels de la contamination chez le cheven pour essayer d'expliquer la variabilité interindividuelle alors le principal objet d'étude ici sont les pifaces dont j'ai parlé sur ma première diapo donc vous avez ici la structure d'un piface il s'agit d'une famille très vaste plus de 4000 composés des composés fluorés qui sont utilisés comme agents de surface production extrêmement importante puisqu'il y a 20 ans au début des années 2000 on était déjà en cumulé à plus de 30 millions de tonnes produites des composés qui sont protéinophiles alors que la plupart des composés organologénés sont lipophiles des composés très persistants en anglais on parle de forever chemicals polluants éternels puisque pour un certain nombre de composés de cette famille il n'y a pas de mécanisme de dégradation connu en conditions environnementales des composés qui sont pour un certain nombre d'entre eux bioaccumulables voire bioamplifiables qui présentent des effets toxiques et qui sont ubiquistes à l'échelle globale c'est ce qui est illustré sur la figure qui est en bas à droite qui montre les niveaux observés dans le foie des mammifères marins à l'échelle planétaire donc ces composés sont pour certains d'entre eux listés dans la convention de Stockholm sur les points organiques persistants également dans la DCE pour un seul le PIFOS mais il y a une nouvelle mouture de la directive qui va arriver et qui devrait inclure 24 composés de cette famille et donc dans ce contexte nous ici on a choisi de travailler sur une liste étendue de 37 composés qui ciblaient à la fois des composés historiques et des composés d'intérêts plus émergents donc on a mis en oeuvre une approche terrain avec une étude à l'échelle régionale différents points on a bénéficié ici du soutien du réseau Mécène en termes d'échantillonnage on a collecté des sédiments juste à titre indicatif en fait un échantillon composite par site pour qualifier la contamination du site au moment de l'échantillonnage on a également travaillé sur l'échantillonnage de chevennes donc le chevennes c'est un cyprinidé qui est omnivore qui est souvent utilisé dans les études de biosurveillance parce qu'on a une répartition notamment parce qu'il est abondant rivière qu'il y a une très large répartition spatiale il n'y a pas de repeuplement donc c'est un bon candidat on a réussi à avoir 10-12 individus par site avec un échantillonnage équilibré entre mâle et femelle donc en termes de résultats et de discussion je vais passer rapidement sur les sédiments donc c'était juste une étude très sommaire sur les sédiments pour qualifier l'état de contamination des sites pour avoir un aperçu ce qu'on voit ici c'est qu'on a confirmé le caractère ubiquiste des pifaces on avait déjà des résultats antérieurs sur l'axe fluvial on a confirmé ces résultats-là des niveaux cohérents avec les observations antérieures des niveaux qui sont supérieurs mais ce n'est pas forcément étonnant vu qu'on a élargi la gamme on ne peut pas conclure sur des tendances ce n'était pas l'objet de l'étude potentiellement des niveaux plus élevés à triels mais ça reste à confirmer on n'a qu'un échantillon composite ce qui est plus intéressant sur les sédiments c'est ce qu'on observe en termes de profils de contamination donc ce qui est classiquement dont je ne peux pas pointer mais ce que vous voyez en bleu et en vert en bas c'est la contribution notable des carboxylates et des sulfonates ça c'est le profil classique quand on travaille sur une liste de composés assez restreintes et ici on a élargi la gamme pour la première fois en fait et donc par rapport à ce qu'on avait observé précédemment c'est l'abondance notable de composés d'intérêts émergents non réglementés vous avez les FTAB en vert assez clair au milieu qui constituent la majorité finalement des composés présents c'est les composés qui sont utilisés qui ont été amplement utilisés qui sont moins maintenant dans les mousses anti-incendie il y a également des sources urbaines mal caractérisées également en orange en haut le FPEPA qui est un produit de dégradation de PFAS plus complexe qui est rarement étudié et également les FTSA vous voyez notamment le 6 de FTSA en rouge avec une contribution plus importante à TRIEL ça on l'avait déjà vu et on l'attribue là on peut identifier une source potentielle et probable avec l'activité de synthèse de composés perfluorés dans le bassin de l'Oise on l'avait déjà vu dans le biofilm et dans la colonne d'eau donc c'est plutôt cohérent alors si je passe maintenant au cheven très rapidement quelques résultats sur la biométrie on s'intéresse à deux paramètres la longueur qui va être un proxy de l'âge ici parce qu'on n'a pas fait de détermination d'âge et la masse des individus donc on n'a pas de différence inter-site par contre on a une très forte variabilité inter-individuelle sur chaque site en fait ça c'est ce qu'on cherchait on cherchait à avoir des situations contrastées sur chaque site et ce qu'on a pu déduire de la taille des individus c'est qu'a priori environ deux tiers des individus étaient probablement sexuellement immatures et ça peut avoir des implications en termes d'accumulation on verra ensuite on a également travaillé sur l'isotope stable du carbone et de l'azote en tant que proxy de l'écologie trophique puisque les rapports isotopiques du carbone vont nous renseigner sur les sources de carbone exploitées par les individus tandis que les rapports isotopiques de l'azote vont nous renseigner sur la position trophique des individus donc dans la chaîne trophique la chaîne alimentaire ce qu'on a observé c'est une large gamme de valeurs de delta tressé ça c'est assez cohérent avec le caractère omnivore des chevennes des différences significatives avec un aspect significatif pour le delta quinzaine entre les sites alors ça ça peut être lié soit à des niveaux trophiques différents des individus entre les sites soit à un enrichissement du milieu dans lequel ces organismes évoluent en lien avec les apports anthropiques c'est probablement plutôt la seconde hypothèse qui est la plus plausible donc ici quelques résultats en termes de contamination donc vous avez sur le graphe en rouge orangé les teneurs observés dans le muscle en bleu dans le foie donc on a un rapport foie-muscle qui varie entre 1 et 20 ça c'est classique en fait du fait des caractéristiques protéinophiles des pifaces on a toujours des teneurs supérieurs dans le foie un gradient significatif à mon aval avec des sites avals significativement plus contaminés que notre référence à mon ça non plus c'est pas un scoop mais on le vérifie et voilà ce gradient qui est cohérent avec les observations antérieures faites sur le biote on avait notamment réalisé des travaux sur le biofilm et là on a des résultats qui sont complètement cohérents avec ces résultats antérieurs alors sans pointe heure ça va être un peu compliqué de commenter cette figure mais je vais essayer de le faire donc globalement en termes de profil moléculaire là je fais un focus sur le muscle pour simplifier le message on a un profil qui est largement dominé par les carboxylates à chaîne longue donc c'est des composés qui sont plutôt en rose sur la gauche de chaque figure une abondance aussi importante pour le pifos qui est un composé qui est en vert qui sort qui est un composé majoritaire donc ça c'est un composé qu'on peut qualifier d'historique pour le pifos on a une NQE biote c'est à dire le seul composé qui est concerné par la DCE pour l'instant nous on a observé un dépassement à Levallois et au PEC mais seulement pour deux individus un individu donc finalement une fréquence de dépassement qui reste assez faible une différence notable par rapport au sédiment c'est qu'ici on a une très faible fréquence de détection et une très faible abondance relative des composés qu'on pourrait qualifier d'intérêt émergent à part sur les sites avals on a une fréquence qui est un peu plus élevée et là on peut formuler plusieurs hypothèses c'est assez mal documenté mais potentiellement un caractère bioaccumulable plus faible pour ces composés là parce que pour l'épiphase c'est un peu au niveau industriel il y a un peu une fuite en avant des composés sont interdits d'autres composés de la même famille sont utilisés en général avec des chaînes plus courtes potentiellement moins accumulables c'est peut-être ce qu'on voit là c'est assez mal documenté peut-être des questions de bioaccessibilité je parlais des FTAB qui sont des composés sviterioniques qui interagissent beaucoup plus beaucoup plus fortement avec le sédiment donc il y a peut-être des questions de transfert du sédiment au biote qui se posent et également des questions de biotransformation donc pas mal de pistes à explorer pour terminer l'exploration des facteurs de contrôle potentiel de la bioaccumulation donc cette bioaccumulation elle résulte d'un ensemble complexe de processus que je ne vais pas détailler mais qui sont représentés sur cette figure avec les données dont on disposait on a essayé finalement de voir comment on pouvait expliquer la variabilité interindivuelle des niveaux de contamination observés donc en exploitant des facteurs qualitatifs site sexe et des facteurs quantitatifs comme la longueur qui est ici un proxy de l'âge comme je l'ai dit et les rapports isotopiques donc on a réalisé une analyse de type Ancova pour pouvoir travailler sur l'ensemble du jeu de données mais en se restreignant aux composés les plus fréquemment détectés donc on a ciblé les composés qui sont listés ici détectés dans plus de 90% des échantillons pas de sortie graphique pour ce type d'analyse donc je suis désolé je vous présente un tableau un peu indigeste mais je vais vous le commenter donc ce qu'on a vu c'est pas d'influence de la longueur en fait sur l'accumulation donc indirectement pas d'influence de l'âge et l'hypothèse qu'on peut formuler c'est qu'on n'a pas travaillé sur de très jeunes individus les plus petits faisaient 17 cm il aurait fallu certainement qu'on descende sur des individus plus jeunes pour avoir des individus de classe G0 G1 peut-être de moins de 2 ans pas d'influence du sexe on sait que la 2 minutes ok pas d'influence du sexe parce qu'on sait qu'on peut avoir de la dépuration lors de la ponte là on a des individus qui pour la plupart n'ont pas pondu donc c'est en lien avec leur caractère immature on a un facteur site qui est significatif pour certains composés et pour d'autres composés facteur site plus influence du régime alimentaire avec une augmentation des niveaux de contamination liée à la consommation de carbone autochtone potentiellement le biofilm qui on avait montré était un compartiment très accumulateur donc j'accélère jamais il me met la pression donc ce qu'on a pu faire c'est hiérarchiser finalement les différents facteurs et voir ici qu'on avait un poids équivalent pour la source de carbone et le niveau trophique donc ça c'est un résultat original mais on n'explique pas toute la variabilité et certainement d'autres facteurs liés par exemple aux concentrations en protéines ou en phospholipides mériteraient d'être explorés je conclue je conclue en allant directement aux perspectives voilà quelques actions qui pourraient être mises en oeuvre d'ailleurs une est mise en oeuvre c'est une action similaire sur l'adresse N donc un autre type d'organisme sentinelle qui est en cours et je pense que l'an prochain on devrait être en mesure de présenter des résultats complets sur ce modèle je pense que ce qu'il faut continuer à faire c'est élargir les listes de composés dans un contexte d'évolution de la DCE avec des approches complémentaires analyse ciblée non ciblée et approche top que je pourrais détailler s'il y a des questions suivie à l'échelle régionale sur ces composés là et je pense que ce qui serait utile c'est une cartographie de la contamination du bassin par l'épiphase en associant sédiments et gamins pour aller étudier notamment des questions de type bioaccessibilité et sur ce je vous remercie pour votre attention minute près merci il y a donc quelques minutes pour des questions avant la pause bonjour Sonia Descartes agence de l'eau et une cartographie sur la contamination de l'eau ça ne vous intéresse pas si si bien sûr bien sûr d'accord alors on pourra faire affaire alors oui oui sans problème on a déjà fait des suivis à l'échelle régionale mais pas de cartographie à l'échelle du bassin je parle de l'eau je ne parle pas du biote je pense que je me suis bridé pour des questions logistiques étant à Bordeaux ce n'est pas simple à faire mais si on peut avoir un soutien logistique bien sûr c'est intéressant on peut le faire en échantillonnage ponctuel et en échantillonnage passif aussi pour avoir des mesures intégrées temporellement d'accord je ne parlais pas de ça je parlais d'un truc beaucoup plus rapide ok on pourra en rediscuter ok on va en parler est-ce qu'il y a une autre question sur les polyhéperfluoraux alquilés ? ah voilà c'est le directeur c'est une question que tu as posée sur le top essai tu peux nous en dire un peu plus le top essai on l'a mis en oeuvre sur le bassin de l'orge ça nous permet l'image qui est souvent utilisée pour les pifaces c'est celle de l'iceberg on est capable de doser quelques dizaines de composés pour un certain nombre de raisons et en fait la partie immergée on n'est pas capable d'y accéder et donc en fait utiliser le top c'est en fait oxyder l'échantillon un extrait pour générer des composés qu'on est capable de doser et donc par différence on a accès à un pool c'est une boîte noire mais on peut c'est comme un proxy si tu veux on peut avoir une idée de la quantité de composés pifaces non identifiés présents dans l'échantillon et ça c'est assez complémentaire du reste en fait ça permet d'avoir une mesure plus globale en fait pas à l'échelle moléculaire mais relativement globale est-ce que vous avez une politique de conservation des échantillons on conserve nos échantillons mais de façon c'est pas une bancarisation si c'est à ça que tu penses après on les conserve pour les tissus on les conserve lyophisés dans des pots relativement hermétiques mais à température ambiante on n'a pas on n'a pas d'infrastructures qui nous permettent vraiment de bancariser proprement les échantillons ça ne nous empêche pas de les revisiter mais on n'est pas à l'abri d'artefacts et ce serait super d'avoir une banque d'échantillons Pierre-Pierron de Suez est-ce qu'on peut tirer de ces résultats des conclusions ou des indices sur l'origine des pifaces en particulier les dates depuis les pifoses normalement c'est interdit et peut-être que le gradient est-ce que c'est le fait d'un entraînement qui date depuis des années est-ce qu'on peut en tirer autre chose que simplement constater on a essayé d'aller au-delà du constat en tout cas pour les poissons je ne sais pas si vous faites référence aux signements en fait sont des composés pour lesquels c'est quand même assez difficile en fait de tracer les sources puisque les usages sont extrêmement complexes un composé donné peut avoir des usages multiples que certains composés peuvent être utilisés directement au résultat de la dégradation composée plus complexe donc à part dans des cas particuliers je pense à une usine de production de fluoropolymère là on peut identifier un profil moléculaire caractéristique pour le reste c'est assez difficile d'identifier une source précise c'est bon on a une question de l'agence de l'eau c'est une question d'un collègue qui vous suit sur Youtube donc l'agence de l'eau Baptiste Castereau en fait il voulait savoir si vous faisiez des corrections de la concentration pour les comparer à la MQE notamment il parle d'ajustement et de normalisation là je suis un peu comme un perroquet je suis désolé je ne sais pas s'il a peut-être des informations que je n'ai pas parce qu'en fait la prochaine version de la DCE en fait si j'ai bien compris des informations que j'ai eues d'un collègue qui bosse à l'OSB en fait ça se basera sur le dosage de 24 composés une conversion en équivalent PFOA et une norme PFOA finalement je ne sais pas si c'est à ça qu'il pense en fait mais comme je ne connais pas la liste décomposée ce qui serait intéressant c'est de revisiter les données qu'on a généré dans le nouveau contexte d'accord écoutez je pense qu'il vous a entendu et je pense qu'il vous recontactera d'accord avec plaisir merci en tout cas et oui le suivi à distance ça aussi c'est une conséquence bien si c'était la dernière question on va pouvoir libérer Pierre qui va pouvoir prendre son train merci mesdames messieurs nous allons reprendre la session je vais vous demander à chacun soit de soit d'aller vous asseoir soit de poursuivre les discussions en dehors de l'auditorium juste avant de commencer la présentation suivante pour ceux qui étaient là ce matin vous avez dû entendre parler une ou deux fois de collectifs chercheurs acteurs sur le territoire de la Bassée auquel nous avons participé collectivement et bien nous avons ici deux personnes qui sont justement les personnes les plus cadrantes encadrantes de ce collectif et qui ont une petite annonce à faire et donc je reste la parole et ensuite on va pouvoir se lancer de la session merci donc Catherine Carré pour le côté chercheur bonjour à tous Eric Bonneau du côté opérationnel donc je suis animateur du sage Basset-Wulzi et donc on est les deux chevilles ouvrières de ce collectif chercheur acteur de la Bassée avec l'idée sur la Bassée de faire atterrir 30 ans de recherche des chercheurs du Pirensen donc je voudrais profiter de ce moment pour remercier les chercheurs du Pirensen qui ont déjà rejoint le collectif et puis c'est une sorte aussi d'appel aux chercheurs qui sont sur la Bassée ou qui ont des choses à faire autour de la Bassée et qui auraient envie de venir le rejoindre alors on a deux groupes de travail Eric te laisse et donc effectivement on a mis en place deux groupes de travail on a un groupe de travail qui est constitué on essaye de constituer des fiches histoire en fait le but ce serait d'avoir une espèce de base commune une histoire commune de toute la Bassée pour une base de connaissances commune et on a également un deuxième groupe de travail un groupe de travail un peu plus technique où on regroupe données, modèles donc avec Nicolas notamment et moi-même où là l'idée c'est d'essayer de mutualiser les données qu'on peut nous globaliser dans le SAGE et que les chercheurs du Pyrène ont à leur disposition essayer de mettre en place à moyen terme et mettre en place des modèles en commun entre les chercheurs et les acteurs ok donc voilà moi je voudrais remercier les chercheurs qui sont déjà avec nous dire à tous ceux qui ne sont pas encore surtout venez alors évidemment c'est du temps comme d'habitude c'est du temps mais autrement on n'arrivera pas à faire grand chose puis de l'autre côté je m'en remets à Eric pour faire la même chose du côté des acteurs de l'Abbassé parce que c'est des élus des agriculteurs des gestionnaires qui aussi vont donner de leur temps pour nous rejoindre donc merci et puis à très bientôt j'espère voilà voilà merci beaucoup voilà un site pilote qui a accueilli un collectif pilote alors j'espère que ça donnera des choses dans les prochains mois chez les années c'est bon ? merci merci beaucoup bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus donc je vais présenter un travail une action sur l'antimoine qui a commencé avec cette phase l'antimoine c'est un polluant réémergent dans les sols et les rivières urbaines réémergent parce que c'était déjà un polluant en accompagnement du plomb c'est un polluant du plomb qui est lui-même un polluant et puis des études sur la composition des particules atmosphériques notamment en ville ont montré qu'on avait une réémergence cette fois-ci d'antimoines seules les travaux que je vais vous présenter sont principalement ceux issus de la thèse de Maéva Philippe qui est ici dans la salle et de Claire d'Acosta ce que je vais vous présenter c'est le développement de ce focus sur l'antimoine qui a été présenté au comité des partenaires et donc en première idée c'est de vous montrer que sur l'antimoine on a vu effectivement vous avez ici en gris clair la courbe du plomb la concentration en plomb la fréquence du plomb dans une carotte de glace dans l'Arctique où on voit qu'à partir des années 60 le plomb diminue de façon drastique et on a la courbe qui est en gris foncée c'est celle de l'antimoine qui suit celle du plomb jusque dans les années 1990 et puis on voit l'antimoine qui commence à augmenter donc c'est une introduction d'antimoine sans plomb on voit la même chose de l'autre côté du globe en Antarctique donc l'antimoine c'est un contaminant donc c'est quelque chose qui est toxique qui est pour la ville en tout cas l'incinération qui est émis par l'incinération de déchets ou la dépose sauvage de déchets on trouve de l'antimoine aussi bien dans certaines bouteilles de plastique notamment celles qui sont destinées à contenir des boissons gazeuses dans les retardateurs de flammes dans les pigments donc dans des céramiques du carrelage des peintures pardon j'ai fait une bêtise et une deuxième source qui a été souvent évoquée mais qui n'a pas été montrée c'est le trafic routier donc l'antimoine a été introduit dans les années fin des années 90 dans les freins de voiture en replacement de l'amiante l'antimoine a chimiquement deux formes une forme une forme 3 et une forme 5 il y a des mécanismes des mécanismes abiotiques c'est à dire des changements de pH ou de nature ou de quantité de matière organique mais aussi des processus biotiques liés à la présence de micro-organismes qui permettent de passer de la forme 3 à l'antimonite qui est faiblement mobile mais qui est fortement toxique qui par oxydation peut passer en antimonate en antimoine 5 qui lui est faiblement toxique mais fortement mobile et inversement par réduction nous avons étudié les bassins de rétention en faisant l'hypothèse que ces bassins de rétention seraient des modèles de milieu récepteur aquatique de ces rejets routiers liés à la présence d'antimoines dans les freins de voiture donc ces bassins routiers ils ont un rôle direct sur la protection du milieu aquatique en aval et pour certains contaminants il a déjà été montré qu'ils étaient des concentrateurs j'essaye d'aller assez vite parce que j'avais tablé sur 20 minutes et on vient de me dire que c'est 15 alors les hypothèses c'est que c'est bien ce sont bien les plaquettes de freins qui sont la source principale de contamination que les bassins de ruissellement routier concentrent bien cette pollution et qu'il y a une rétroaction à la fois une toxicité de l'antimoine sur les communautés microbiennes et aussi une action des communautés microbiennes sur l'antimoine qui va moduler la toxicité de la mobilité et la toxicité de cet élément nos sites d'études sont donc des bassins routiers ces trois bassins sont situés auprès d'autoroutes ils sont tous situés dans le bassin de l'orge c'est issu de notre longue collaboration avec le syndicat de l'orge sur la rivière orge c'est là où on a vu émerger la contamination urbaine en antimoine les trois systèmes de bassins sont différents par leur âge ou par leur environnement plus ou moins urbain il y a eu des campagnes de collecte sur ces bassins sur chacun de ces bassins on a collecté vraiment un grand nombre d'échantillons et surtout de grande diversité d'échantillons avec une attention particulière à préserver l'état de l'échantillon tel qu'on le récolte donc ça alourdit de façon très très conséquente l'échantillonnage de terrain tous ceux qui en font savent que ce n'est pas très c'est pas facile l'échantillonnage de terrain mais là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment protéger l'échantillon une fois collecté de tout contact avec l'atmosphère pour pouvoir pour pouvoir préserver la forme chimique de l'antimoine telle qu'il est dans le milieu là vous voyez Maëva en train de s'escrimer sur une seringue pour faire une filtration sur le terrain pour avoir vraiment l'antimoine dissous dans l'eau de ces bassins avoir vraiment la forme exacte qu'il existe dans le milieu alors les outils je ne vais pas y passer dessus évidemment c'est très intéressant pour une géochimiste comme moi de vous présenter toute la batterie d'outils qu'on a utilisé la seule chose que je vais vous dire c'est que si l'antimoine est enrichie en milieu urbain et qu'on le voit c'est parce que c'est un élément qui est très très rare donc on le voit mais il reste quand même à des concentrations très très faibles donc on a cette double difficulté d'avoir des concentrations qui sont globalement très très faibles et un élément qui est très réactif c'est à dire que dès qu'on le met à l'air pouf il va changer donc ce sont ces deux facteurs qui font que en fait il n'y a aucune étude ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a une augmentation de l'antimoine en milieu urbain mais aucune étude dessus parce que c'est effectivement très compliqué il faut bien deux doctorantes courageuses pour s'y attaquer les résultats que je vais vous présenter ils sont séparés en trois parties deux porteront sur des échantillonnages de terrain et la dernière je vais passer très rapidement dessus sur des incubations en conditions contrôlées donc la première partie concerne la biogéochimie de l'antimoine dans les bassins routiers donc ça a fait l'objet du rapport Pirenseine sur l'antimoine de 2021 et ça fait l'objet d'un papier que Maïva a soumis à Kémosphère et qui est actuellement en revue ici vous avez les facteurs d'enrichissement moyens de chacun de ces métaux parce qu'effectivement on analyse l'antimoine mais on on replace toujours notre élément dans son contexte géochimique donc on analyse aussi tous les autres éléments qui sont présents et ce que vous avez ici ce sont les facteurs d'enrichissement c'est à dire à combien ils sont présents par rapport à leur présence naturelle et vous avez ici les barres qui représentent ici un enrichissement significatif un enrichissement très fort ou un enrichissement extrêmement élevé et vous voyez que pour les trois bassins les trois bassins c'est trois couleurs différentes et la grande barre ici c'est la variabilité des concentrations des facteurs d'enrichissement dans les échantillons de sédiments de ces trois bassins vous voyez que l'antimoine c'est toujours celui qui est le plus enrichi et qui arrive même à dépasser l'enrichissement extrêmement élevé mais encore une fois ça reste à des concentrations très faibles enfin faibles en termes de c'est un défi analytique l'isotopie du plomb je vais passer très rapidement dessus mais il y a une histoire du plomb surtout du plomb routier parce qu'on a pendant des dizaines d'années utilisé des additifs au plomb dans l'essence puis on les a brusquement arrêtés et donc ces additifs au plomb avaient une signature isotopique très particulière donc de fait mesurer l'isotopie du plomb dans les sédiments de ces bassins nous donne un âge l'âge des sédiments accumulés dans chacun de ces bassins certains de ces bassins sont très anciens et l'un est beaucoup plus récent donc on voit bien cette différence entre des échantillons qui vont être plus près de l'essence plombée et d'autres qui vont être plus près de ce qui est naturel la signature naturelle de la Seine ou la signature en particulier de l'orge donc même sur un même bassin on va voir qu'on a des sédiments très 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 jeunes et puis d'un autre endroit des sédiments qui sont qui sont plus anciens et qui peuvent être aussi apportés par le fait qu'on on réutilise beaucoup maintenant l'asphalte quand on refait une route donc en fait on a comme ça du recyclage de la contamination ici c'est un autre type d'isotopie pour le coup c'est l'isotopie de l'antimoine et ici vous avez tous les échantillons qui ont été déterminés dont la signature isotopique de l'antimoine a été déterminée et en fait si on compare on a très peu d'informations c'est vraiment un sujet où tout est à défricher et là on voit bien qu'il y a un rassemblement ici et en particulier avec les sédiments prélevés sur les routes donc on a identifié la signature isotopique de l'antimoine issue des routes par rapport à la signature isotopique de l'antimoine dans le bassin de l'orge alors ça on a donc ici un traceur d'antimoine un traceur de source toujours sur cette partie sédiments de bassin il y a des approches microscopiques à la fois de l'imagerie et de l'analyse et on va regarder alors ça dure des heures de regarder tous les types de particules qui sont contenus dans ces bassins il y en a énormément et il y a énormément de types de particules et même s'il y a beaucoup d'antimoines en facteur d'enrichissement il y en a peu en concentration et en fait il est très dilué donc Maïva a passé des heures et des heures à chercher des traces d'antimoines et elle en a trouvé mais je ne vous ai pas montré ici parce que ce sera dans l'article voilà et la rétention d'information mais c'est pour que vous lisiez l'article spéciation solide alors ça ça veut dire qu'on va regarder l'antimoine et ce qu'il y a autour pour savoir sous quelle forme il est est-ce que c'est juste de l'antimoine pur ou est-ce que c'est de l'antimoine qui s'est lié à quelque chose alors pour vous dire au point où on en est c'est qu'on ne sait même pas sous quelle forme l'antimoine on ne sait pas exactement sous quelle forme l'antimoine est dans les freins de voiture on pense que c'est sous cette forme là SB3 lié à du soufre mais en fait lors du freinage il y a une forte température il peut y avoir une oxydation et un transfert sous une autre forme et là ce que je veux vous montrer relativement rapidement c'est qu'au cours du parcours depuis la route jusqu'au bassin et dans le bassin puisqu'il y a différents bassins où on peut avoir un milieu oxyx c'est-à-dire que le sédiment est exposé à l'air ou des milieux anoxyx c'est-à-dire où le sédiment est recouvert d'eau donc il n'a pas de contact avec l'oxygène on voit qu'on a des formes qui sont très différentes donc on a on a bien pardon bah si ça va on a bien montré qu'on a une on a bien validé l'approche bassin routier pour isoler l'antimoine issue des freins de voiture que l'isotopie du plomb nous permet de dater les dépôts que l'isotopie de l'antimoine met en évidence cette signature routière qu'on peut la distinguer d'autres types de sources en zone urbaine et ce qu'on voit aussi c'est qu'on a une forte évolution de fort changement ah oui quand même de la spéciation dans le continuum route-bassin alors ça va devoir aller très très vite pour le reste la deuxième partie correspond au travail de Claire Dacosta sur l'importance des communautés microbiennes dans le devenir de l'antimoine dans les bassins routiers donc elle va regarder quelle est l'occurrence des gènes microbiens qui vont coder des enzymes impliqués dans la spéciation de l'antimoine et si ces gènes sont corrélés à la présence de certains taxons bactériens donc on s'est focalisé sur un bassin particulier et elle a montré que dans ce bassin on avait une prépondérance de ce gène qui est impliqué dans la dans l'oxydation de l'antimoine et beaucoup moins dans les beaucoup moins de gènes impliqués dans la réduction et cette réduction ne la retrouve que sous conditions réductrices et elle a aussi regardé la composition de ces communautés microbiennes mais elle a aussi regardé quelles sont les communautés microbiennes actives c'est comme dans un projet s'il y a 10 personnes mais il y en a que 2 qui travaillent c'est pas pareil que si toutes les 10 travaillent alors là c'est un bon exemple vous n'avez que 2% du philum confilobacterota mais il représente 50% de l'activité voilà et puis in fine elle a regroupé toutes ces informations avec aussi les informations que Maïva lui a fournies sur la spéciation de l'antimoine dans ces phases et elle a pu déterminer un certain nombre de probabilités alors là sur cette figure ici elle est en train d'essayer d'attraper une louche dont Jean-Marie me disait au tout début quand je commençais à travailler dans le Pyrène que la louche c'était l'instrument fétiche du Pyrène donc nous ne départons pas voilà alors l'une des perspectives de la thèse de Claire c'est de faire des expériences en conditions contrôlées donc dans des batchs où on va pouvoir faire des inoculations avec des souches bactériennes bien sélectionnées et ça Maïva elle s'y est déjà collée et elle a fait toutes ces expériences alors vous voyez pour traiter des conditions oxy canoxy à partir de sédiments vrais des sédiments collectés dans des bassins donc ça fait tout un petit tas de ça fait un grand grand groupe de flacons qui ont été entre guillemets sacrifiés au bout d'un jour 7 jours 28 jours et 210 jours sur lesquels elle a fait des tas d'analyses et c'est extrêmement complexe à mettre en oeuvre mais une fois qu'on a fait voilà merci mais j'y suis presque une fois qu'on voilà après tout a été analysé la fraction liquide la fraction solide pour des tas de paramètres et voilà c'est actuellement ce qu'elle est en train de faire de mouliner tout ça pour en tirer des conclusions la perspective la perspective c'est évidemment de 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 mouliner ces derniers travaux de et puis la perspective c'est les soutenances de thèse de Maéva sous réserve des avis des rapporteurs le 16 décembre 2022 et pour Claire d'Acosta l'année prochaine en fin 2023 la suite c'est aussi le financement de l'ANR qui nous a été attribué pour 4 ans qui va permettre de travailler non seulement sur cette biogéochimie à court terme mais aussi à moyen à long terme mais aussi sur les aspects de temps de pluie les temps de pluie qui transfèrent cette contamination routière vers les bassins et au delà nous aimerions réfléchir aux applications potentielles en phyto en biorémédiation et avec les gestionnaires de bassins nous travaillons aussi à la compréhension de ce qui pourrait être fait et alors il y a je ferme je sais je suis en temps négatif mais il y a un problème parce qu'en fait il faudrait que les bassins restent sous eau pour que l'antimoine reste le moins toxique possible mais les gestionnaires ont l'obligation de les assécher le plus vite possible à cause des monstics voilà c'était juste un voilà donc merci beaucoup pour votre attention merci pour cette présentation du coup on réduit un petit peu le temps des questions on a le temps pour une ou deux questions pour une ou deux minutes voilà c'est bon on a nos deux questions Jean-Marc Bouchy syndicat de l'orge donc vous disiez que l'antimoine était assez peu présent en quantité qui pouvait avoir une forme fortement toxique mais donc est-ce que c'est un problème environnemental globalement alors c'est pour l'instant cette concentration et cette toxicité pour l'instant on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'études dédiées sur les aspects toxiques et ce n'est pas prévu dans la NR non plus il y a trop de choses à apprendre déjà sur quelle forme il est comment il va changer d'une forme à l'autre on sait que l'antimoine c'est toxique à des doses très élevées on sait que certaines formes sont plus toxiques que d'autres mais l'écotoxicité chronique et ça on ne la connait pas et on est là sur des problèmes d'exposomes très complexes c'est des cocktails de contaminants c'est très difficile de dire si c'est l'antimoine ou un autre et comme si on veut tester cette toxicité au niveau environnemental on est obligé de se mettre à des niveaux très bas ça rend les expériences très difficiles donc on sait que c'est toxique mais on ne sait pas exactement si ça l'est à ces niveaux là Christelle Duval de l'Agence de l'eau Cède-Normandie après percolation on va se retrouver avec l'antimoine au niveau des nappes d'eau oui est-ce que vous avez travaillé sur ces nappes d'eau et sur des traitements pour supprimer cet antimoine on a travaillé sur sur l'antimoine dans les rivières mais pas du tout dans les nappes et la partie remédiation ça c'est quelque chose qui sera à étudier mais une fois le travail de compréhension de la biogéochimie fait parce que si on ne sait pas sous quelle forme il est on ne peut pas savoir comment le traiter voilà il y a tout à faire merci beaucoup et merci donc bonjour à tous je m'appelle Julie de Asimento du coup je suis en troisième année de thèse à l'UMRC bio de Reims et aujourd'hui je vais parler de la Dressenne qui est un petit bivalve d'eau douce et de son intérêt du coup pour la biosurveillance des masses d'eau donc tout d'abord un petit peu de contexte comme vous le savez le milieu aquatique peut être soumis à de nombreuses pollutions parmi elles la pollution biologique va être due à des micro-organismes pathogènes variés parmi eux on retrouve du coup les bactéries les champignons les protozoaires ou encore les virus moi je vous parle d'un type de virus en particulier qui sont les virus enteriques et qui peuvent être responsables d'épidémies d'origine hydrique il en existe de nombreux sérotypes et certains sont dangereux pour l'homme parce qu'ils vont provoquer des maladies très variées qui sont plus ou moins graves la plus connue étant la fameuse gastro-enterite donc ces virus crétés dans les excréments et vont arriver au niveau des stations usées dans les eaux brutes donc à une concentration de 10 puissance 5 unités formant de plaques par litre et on peut les retrouver du coup dans le milieu hydrique continental en fait par le rejet des effluences de steppes à une concentration de 100 UFP par litre et donc comme ce sont ce qu'on appelle des virus nus c'est à dire des virus qui n'ont pas d'enveloppe ils sont donc plus résistants et stables dans l'environnement ce qui fait qu'ils vont pouvoir garder leur caractère infectieux pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines et atteindre du coup le milieu marin en étant encore infectieux donc ils sont facilement transmissibles par ce qu'on appelle la voie fécorale c'est à dire qu'un individu il va se contaminer en ingérant des aliments ou alors en touchant des objets qui ont été contaminés de manière directe ou indirecte par des excréments alors comment est-ce qu'on peut détecter ce risque viral dans les masses d'eau on peut faire des prélèvements d'eau direct et essayer de détecter ces virus par des techniques de biologie moléculaire mais c'est des techniques qui sont assez limitées parce qu'en fait elles sont spécifiques on va rechercher un seul virus à la fois et comme il y en a tout un panel en fait on ne peut pas tous les analyser c'est impossible donc c'est pour ça qu'on s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle les indicateurs de contamination fécale en fait un indicateur ça va être un micro-organisme qui va être du coup présent en même temps que le pathogène qu'on recherche et qui va du coup indiquer en fait la présence de ce risque donc celui qui est traditionnellement recommandé par l'OMS c'est Echerichakoli c'est donc une bactérie mais comme c'est une bactérie en fait elle n'est pas très adaptée pour estimer le risque viral parce qu'en fait une bactérie et un virus ne vont pas avoir le même comportement dans l'eau donc c'est pour ça que depuis plusieurs années les études s'intéressent aux bactériophages et en particulier aux bactériophages ARN spécifiques donc les phages qu'est-ce que c'est en fait c'est des virus qui vont infecter uniquement les bactéries donc ici vous avez une photographie au microscope des bactériophages ARN spécifiques donc ici en fait c'est les espèces de petites sphères que vous voyez qui s'accrochent ici en fait si on zoom encore plus c'est sur les piliers en fait de la bactérie donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces phages en particulier et bien c'est simple parce qu'ils sont plus proches en termes de morphologie et de cinétique de survie dans l'environnement notamment des neurovirus que ne le sont du coup les bactéries comme Echerichacodi donc néanmoins en fait la détection directe de ces phages dans l'eau elle est soumise à plusieurs limites sans étape de concentration de l'eau en fait quand il y a de faibles charges de phages en fait ça va être difficile de les capter en fait et donc c'est pour ça qu'on se propose d'utiliser l'adressène donc l'adressène c'est un petit vivalve d'eau douce qui du coup il a été démontré qu'elle était capable de capter tout ce qui était contamination chimique mais aussi des pathogènes et donc potentiellement elle pourrait nous aider à mieux détecter du coup les phages donc l'objectif de ma thèse c'est donc d'évaluer la pertinence de l'adressène comme outil biointégrateur des phages pour améliorer l'évaluation du risque viral alors je vais vous parler maintenant du matériel et des techniques que j'ai utilisées donc je vous rappelle du coup ici le petit vivalve d'eau douce qui est l'adressène donc elle mesure 4 cm maximum et on la retrouve un petit peu partout dans nos cours d'eau en Europe donc moi j'ai sélectionné en laboratoire des individus qui avaient une taille supérieure à 20 mm donc ce qui équivalait à des individus adultes à peu près du même âge et je me suis intéressée à un organe en particulier qui est leur glande digestive pourquoi ? parce qu'il a été démontré chez leur homologue marin donc dans la moule bleue que c'était dans cet organe que s'accumulaient préférentiellement les phages infectieux donc en ce qui concerne les bactériophages ARN spécifiques en fait ils ont la même origine que les virus à savoir que tous deux sont excrétés dans les fesses des autres contaminés donc ils sont de petite taille et il en existe quatre génogroupes qui vont du coup de 1 à 4 et qui peuvent potentiellement discriminer une origine de la pollution donc soit animale avec les génogroupes 1 et 4 ou humaine avec les génogroupes 2 et 3 en laboratoire moi j'ai travaillé uniquement sur les génogroupes MS2 et GA qui appartiennent nos génogroupes 1 et 2 donc ces phages on peut les détecter en fait par une technique qui est normalisée qui est la technique de la double couche d'agarde donc la norme ISO 10705-1 et qui permet en fait d'énumérer les phages infectieux donc très brièvement ça consiste à mettre en contact notre échantillon donc dans mon cas c'était des glandes digestives de Dressen avec des bactéries avec une gélose on coule le tout sur une boîte de pétri qu'on incube 18h à 37 degrés et le lendemain on va voir l'apparition de ce qu'on appelle des plages de lise donc une plage de lise va correspondre à un phage infectieux on compte toutes ces plages de lise et on exprime le résultat en UFP par gamme vous avez une photographie de ce que ça représente dans la vie réelle donc il faut compter tous les petits points un par un donc la première question qu'on s'est posée au début de ma thèse c'était est-ce qu'elle adressait en fait elle accumule les phages de façon représentative à ce qu'il y a dans son milieu donc pour répondre à cette question j'ai réalisé plusieurs cours d'exposition de 48 heures à différentes concentrations de phages infectieux qu'on pourrait retrouver du coup dans l'environnement la plus petite étant du 0,05 UFP par millilitre donc ça dans l'environnement sans étape de concentration de l'eau c'est impossible à détecter et la plus forte étant du 1000X qui équivalait du coup à du 1000 UFP par millilitre et à titre d'information du coup le 1000X que moi j'ai appelé comme ça c'est en fait 100 fois inférieur à ce qu'on va retrouver dans les eaux usées brutes en entrée de step après 48 heures d'exposition du coup j'ai prélevé des individus et je les ai disséqués pour analyser leurs glandes digestives vous avez du coup les résultats ici sur ce graphique avec les concentrations d'exposition en fonction des concentrations qu'on a mesurées dans les glandes de Dressen donc vous pouvez voir que pour toutes les concentrations d'exposition sauf bien sûr la plus faible ici on a un signal infectieux en fait dans les glandes digestives de Dressen ce qui montre que cette accumulation elle est rapide en 48 heures comme ça a déjà été montré très récemment par Capizibanas en 2021 si on s'intéresse aux plus faibles concentrations d'exposition ici 0,01x vous pouvez voir une grande variabilité des résultats et on peut voir en fait que ça commence vraiment à décrocher à partir d'ici 50x où on voit ici la présence du coup d'un gradient de concentration qui traduit une accumulation qui est proportionnelle à la concentration d'exposition donc après avoir eu la réponse à cette question on s'est demandé s'il était possible que la Dressen en vienne en fait à un plateau de saturation où elle n'arriverait plus à accumuler est-ce qu'elle était du coup représentative au cours du temps de ce qu'il y avait dans son milieu donc pour répondre à cette question on a réalisé cette fois une exposition plus longue de 14 jours durant lesquels les Dressen ont été exposés à deux fortes concentrations d'exposition dites précédemment 100x et 1000x et en fait tous les deux jours on leur changeait l'eau et on leur réinjectait la même dose on a prélevé du coup les individus à différents temps pour les analyser de cette phase d'accumulation donc 24 heures 7 jours et 14 jours vous avez du coup les résultats sur ce graphique avec ici les jours de prélèvement des individus en fonction des concentrations qui étaient mesurées dans les glandes digestives et pour la concentration d'exposition on a un carré pour 100x et un triangle pour 1000x donc vous pouvez voir que dès 24 heures ici notre point G1 en fait on a une accumulation dans les individus qui ont été exposés aux deux concentrations d'exposition et on a la présence en fait toujours de ce facteur de 10 entre les deux concentrations d'exposition qui montrent que l'accumulation en fait elle est dépendante de la dose d'exposition si on regarde du coup les barres en rouge représentent les concentrations moyennes donc vous pouvez voir en fait qu'elle n'évolue pas au cours du temps elle reste stable que ça soit pour la concentration 1000x ici ou 100x ce qui montre en fait que ces concentrations sont stables dans le temps donc il n'y a pas de différence significative donc il faut savoir qu'en même temps qu'en même temps que la résine elle cumule en fait elle va dépurer et donc on s'est demandé qu'est-ce qu'il en était de cette phase de dépuration est-ce qu'elle était aussi rapide que la phase d'accumulation donc pour répondre à cette question j'ai réalisé cette fois une exposition courte de 48 heures aux deux fortes concentrations dites précédemment 100x et 1000x j'ai décidé de prélever des individus après 48 heures de cette phase d'exposition pour les analyser et le restant des individus en fait on les a mis dans des nouveaux aquariums avec de l'eau pure c'est-à-dire 100 pages pour une phase de dépuration qui a duré 35 jours on a décidé de prélever des individus à différents temps de cette phase de dépuration 2, 7, 14, 21, 28 et 35 jours vous avez du coup les résultats ici sur ce graphique avec du coup les jours de prélèvement des individus ici le J0 en fait c'est notre point d'accumulation 48 heures et le restant des points c'est des points de dépuration avec les concentrations mesurées dans les glandes de Dressen et toujours le même code symbole donc carré pour 100x et triangle pour mix donc vous pouvez voir que pour le point J0 d'accumulation dès 48 heures on a toujours les organismes qui vont refléter la charge d'exposition si on s'intéresse maintenant à la phase de dépuration vous pouvez voir ici qu'on a une pente de dépuration qui est similaire pour les deux concentrations d'exposition ce qui traduit du coup une phase de dépuration qui est plus lente et donc qui va prendre plusieurs jours par rapport à la phase d'accumulation qui elle est très rapide et du coup vous pouvez voir qu'à partir de 21 jours pour la concentration 1000x on a une grande variabilité des résultats donc on est un peu dans ce qu'on appelle un bruit de fond donc ces résultats montrent que la Dressenne sont capables de conserver la charge infectieuse dans leur tissu au cours du temps et de manière dépendante à la dose d'explosion je vais y arriver donc après avoir eu tous ces résultats là-bas on s'est dit ok c'est chouette mais concrètement qu'est-ce qu'il en est si on va sur le terrain et qu'on les met sur le terrain qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'elles vont être capables d'accumuler donc pour ça on a bénéficié de l'aide du projet Pyrensen qui nous a permis de réaliser des engagements de Dressenne préfages c'est-à-dire sans pathogène sur une durée de trois semaines et sur cinq sites et donc trois cours d'eau d'Île-de-France vous avez ici la cartographie des sites avec le site de Champigny-sur-Maine qui lui est situé du coup sur la Marne le site de Choisir-le-Roi qui est situé sur la Seine mais en amont de Paris les sites de Bougival et Triel qui eux sont encore situés sur la Seine mais en aval de Paris et enfin le site de Confluence-Saint-Honorin qui lui est situé sur l'Oise à la confluence avec la Seine donc ces engagements ont eu lieu sur la période d'octobre 2021 et à titre informatif je vous ai remis sur ce tableau les distances entre les différents sites si on prend par exemple les deux sites les plus éloignés sur la Seine Triel et Choisir-le-Roi vous pouvez voir qu'il y a une distance de 88 km qui les sépare et dans ces 88 km il peut se passer beaucoup de choses donc vous avez les résultats de cette exposition sur ce graphique avec les sites et les codes couleurs donc bleu pour la Marne rose pour l'Oise et vert pour la Seine les concentrations qui ont du coup été mesurées dans les glandes digestives de Dressenne donc vous pouvez voir que pour tous les sites en fait on a une forte concentration qui ont été mesurées dans les Dressenne bien au-delà du coup de 1000 UFP par gramme ce qui montre que du coup la Seine est très chargée en phage infectieux si on fait juste un focus du coup sur les sites vous pouvez voir ici du coup la présence d'un gradient avec les sites le site de Choisir-le-Roi qui est sur la Seine mais en amont de Paris qui est moins chargé que les deux sites qui sont situés en aval de Paris toujours sur la Seine et vous pouvez voir aussi qu'il ne faut pas négliger du coup l'apport des affluents que sont la Marne et l'Oise sur la Seine donc après avoir eu ces résultats on s'est dit c'est quand même assez similaire est-ce que du coup on observerait partout la même chose sur le terrain et est-ce que s'il y a beaucoup moins de phages infectieux dans le milieu est-ce que la Dressenne serait capable de les capter donc pour ça je vais comparer ces résultats au projet Bioessai donc c'était une campagne du coup d'exposition de Dressenne dans la même méthode donc des Dressennes sans pathogènes à la même période mais sur un autre bassin qui est du coup le bassin de la Moselle dans le Grand Est vous avez du coup les résultats ici avec les sites du coup en jaune et bleu donc c'est des sites qui sont situés sur des affluents de la Moselle et en vert du coup c'est des sites qui sont situés sur la Moselle donc vous pouvez voir qu'il y a certains sites notamment les sites des affluents qui ressortent à peu près la même concentration moyenne dans le même ordre grandeur que les sites qui sont dans le bassin de la Seine et quand on passe au niveau de la Moselle vous pouvez voir que tous les sites en fait on chute on est dans ce qu'on appelle un bruit de fond donc on a des phages que par exemple dans la campagne de la Seine donc ces résultats montent une grande variabilité et donc en fonction des sites on peut voir une amplitude des concentrations qu'on peut observer sur le terrain ça va vraiment du tout ou rien mais la Dressenne quand il y en a peu dans le terrain elle est aussi capable de les capter que quand il y en a énormément donc qu'est-ce qu'il me reste à vous dire est-ce que du coup le combo Dressenne-Phage est un outil prometteur alors comme je vous l'ai démontré la Dressenne elle est capable d'accumuler les phages infectieux que ce soit en condition laboratoire mais aussi de terrain cette accumulation est rapide donc en 48 heures comme ça a déjà été démontré en laboratoire et les Dressenne sont capables du coup de garder cette charge de phage infectieuse dans leur tissu au cours du temps que ça soit aussi bien en condition laboratoire mais de terrain ce qui nous laisse potentiellement penser que la Dressenne serait un outil pertinent pour du coup mieux estimer et détecter ainsi que suivre nos indicateurs phages qui sont présents dans l'eau donc comment est-ce qu'on peut continuer d'améliorer cette estimation du risque viral en menant plus d'exposition sur le terrain on peut également faire de la recherche du génome de phages qui nous permettrait potentiellement de faire du sur-striking donc essayer de déterminer une origine de la pollution et essayer de trouver du coup une corrélation entre la présence de notre pathogène et notre indicateur en faisant en fait de la recherche de génome de norovirus le but du coup à terme ce serait de proposer un modèle qui permettrait à l'aide de la concentration qu'on mesure dans les Dressenne de remonter en fait à ce qu'elles ont vu passer donc la concentration qui était dans l'eau ce serait un réel intérêt du coup pour la biosurveillance et ça permettrait une meilleure estimation du risque viral merci à tous pareil s'il y a quelques questions nous avons le temps puisque en plus on a parfaitement respecté les délais merci vous nous avez dit que les Dressenne accumulaient et qu'elles gardaient leur signal mais en même temps vous avez montré qu'elles dépuraient de manière tout à fait nette donc je ne comprends pas très bien ce que vous voulez nous dire est-ce qu'elles gardent le signal ou pas et par ailleurs en termes de quand vous dites que la Dressenne accumule je n'ai pas bien noté ou pas fait assez attention qu'est-ce que c'est vos niveaux 1000x et 100x que représente le niveau qu'il y a dans l'eau en PFU par gramme d'eau par exemple ramené aux concentrations par PFU par gramme de gland voilà donc mes deux questions alors du coup je ne me rappelle que de la dernière la première c'était est-ce que ça dépure enfin si ça si ça dépure ça veut dire quelque part que la Dressenne en fait elles accumulent et elles déturent en même temps mais c'est à dire que la phase d'accumulation elle est plus rapide c'est à dire qu'en 24 heures elles sont déjà au taquet avec ce qu'il y a dans leur milieu tandis que si on les met seulement dans de l'eau pure donc là il n'y a plus de concentration de phage elles vont garder cette charge infectieuse et en fait ça va être plus ça va être plus long à dépurer donc ça veut dire que même après si par exemple dans les milieux on la met là et puis on vient la chercher 48 heures après en fait la charge elle sera toujours présente même si la charge elle est passée elle représente vraiment ce qu'il y a eu dans son milieu je ne sais pas si ça répond à votre question si elles sont stables dans un milieu où la teneur est réputée à peu près stable c'est à dire qu'elles accumulent à la même vitesse qu'elles dépurent alors du coup pas vraiment parce que pas vraiment parce que du coup elles accumulent plus vite qu'elles ne dépurent parce que sinon en fait il y a toujours un équilibre entre les deux et du coup la deuxième partie de votre question la deuxième partie c'était combien est-ce que vous pouvez nous donner un rapport entre les plaques formides unit dans les glandes et les plaques formides unit dans un gramme d'eau un gramme d'eau ou un litre d'eau ou un kilo d'eau oui parce que du coup c'est pas la même chose en fait ce que vous voulez dire c'est les facteurs de bioconcentration d'accord alors en laboratoire du coup je n'ai pas présenté tous mes résultats parce que sinon on serait resté tout l'après-midi mais en gros nous on a calculé du coup les facteurs de bioconcentration en laboratoire et on a vu en fait qu'ils étaient bien plus faibles que sur le terrain ce qui nous laisse penser que sur le terrain il se passe quelque chose en fait qu'on ne peut pas voir au laboratoire et qui du coup favoriserait une accumulation des phages dans les récents ah si bien sûr que si je peux vous les donner du coup les BCF en labo qu'on a ils sont autour de 1 donc ça ne traduit pas vraiment en bioaccumulation et sur le terrain ils sont 1000 fois plus élevés donc de l'ordre de 1000 fois plus élevés Est-ce qu'il y a une autre question ? Non du coup ce n'est pas une question c'est juste en effet pour revenir sur la question de Jean-Marie en effet ce qui est intéressant c'est que quand l'exposition est maintenue il faut savoir que c'est le caractère infectieux qui est mesuré donc il peut y avoir une perte de l'infectiosité aussi de façon je vais dire naturelle pour les phages d'où la nécessité de maintenir l'exposition ce qui était important pour nous c'était de voir une fois qu'elles ont capté ce niveau d'infectieux si elles pouvaient garder le signal en milieu propre pour pouvoir intégrer dans le temps en fait un petit peu de façon similaire à ce qu'on fait pour la chimie donc c'est le schéma de réponse qui nous intéressait au laboratoire et dans lequel on souhaite faire passer un modèle de type toxico-cinétique tout à fait similaire à ce qui se fait dans ces modèles biologiques pour la dressaine pour la chimie et pour revenir en effet sur toutes les manipses qu'a fait Julie on observe le même type de schéma entre le laboratoire et sur le terrain à la différence près que sur le terrain on observe des facteurs de bioconcentration de mille contrairement au laboratoire et là je pense qu'on retombe sur les questions comme en chimie de bio-accessibilité de biodisponibilité d'interaction possible des phages avec tout ce qui est la phase particulière puisque la dressaine est particulièrement connue pour ça pour éclaircir les eaux puisqu'elle va capter ces particules et faciliter la sédimentation donc en fait voilà on pense que c'est vraiment des voies d'exposition qui sont très différentes mais j'allais dire quelque part pour capter ça dans l'eau ça nous arrange que ces facteurs de bio-accumulation soient particulièrement élevés dans le milieu et donc voilà on arrive sur certains sites quand sur certains sites on est à 100 enfin quelques dizaines ou une centaine d'UFP par gramme c'est tout à fait des niveaux qui ne seraient pas mesurables dans l'eau sans technique de concentration donc il y a ce côté capacité de concentration de la dressaine in situ qui nous intéresse particulièrement d'où l'intérêt après de regarder ce qui peut se passer même si c'est le génome pour les neurovirus merci pour ces précisions du coup est-ce qu'il y a une dernière question je ne vois plus de main levée on va passer à la présentation suivante merci beaucoup bonjour à tous je vais vous présenter les nouvelles contaminations par les pesticides alors ce sont des nouvelles contaminations ce ne sont pas forcément des nouvelles molécules et leur utilisation comme traceur des masses d'eau donc l'objectif au départ de ce suivi qui est réalisé depuis 2008 c'est de vraiment avoir des données fiables qui permettent de valider les modèles et notamment c'était le modèle Pestix et pour cela il faut avoir dans un modèle deux données particulièrement des données de quantification des intrants phytosanitaires et des données d'exportation à l'exutoire donc ça c'est vraiment la base pour pouvoir faire fonctionner un modèle et puis ensuite il y a tous les aspects recherche sur la possibilité de faire la relation notamment entre les usages et la contamination pour la pesticide et comprendre comment se fait le transfert dans le système sol napriviaire les comparaisons de techniques d'échantillonnage je n'en parlerai pas aujourd'hui donc pour ça on a travaillé à l'échelle du bassin versant de l'orgeval qui est suivi par Sema Greff Hirstea Inrae depuis 60 ans et donc depuis 2008 on a installé un système de prélèvement en continu asservi au débit qui permet d'avoir des données moyennement suelles depuis 2008 à l'exutoire du bassin versant on a également utilisé certains piézomètres qui sont présents sur le bassin versant pour pouvoir faire des comparaisons directes entre ces niveaux de contamination des rivières et les niveaux des piézomètres alors pour retracer les pratiques phytosanitaires je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que ça a déjà été présenté dans des pyrènes précédents mais il y a eu tout un travail qui avait été fait de collecte des informations auprès des agriculteurs par les exploitations de leur carnet de plaine qui avait permis de connaître la variabilité des molécules utilisées notamment ici pour le maïs sur les années 90 2009 ce qui permettait de voir en fin de compte l'évolution des usages en fonction des interdictions en fonction des nouvelles molécules mises sur le marché et pouvoir en fin de compte définir des quantités apportées chaque année sur le bassin versant sur les périodes récentes on utilise la BNVD avec ce même objectif de pouvoir définir les intrants à l'échelle du bassin versant en utilisant d'abord la BNVD des ventes à l'échelle du département que l'on rapporte en fin de compte en termes d'achat au niveau du code postal des communes du bassin versant de façon à reconstituer les apports annuels sur les communes du bassin des apports phytosanitaires moi ce que je vais vous présenter particulièrement aujourd'hui c'est la dynamique temporelle de la contamination et de faire la distinction entre ce qu'on observe pour les substances actives qui sont encore actuellement homologuées la différence par rapport aux substances qui sont interdites depuis plusieurs années et de voir comment ces dynamiques temporelles peuvent être différentes notamment au regard des produits de dégradation que l'on observe les métabolites dont on parle souvent à l'heure actuelle dans le cas des substances actives homologuées j'ai pris le cas d'abord du S-métolaclore tout simplement parce que c'est une molécule qui est très présente très utilisée sur le bassin versant que l'on retrouve particulièrement dans les cours d'eau et donc on voit ici en termes de contamination et d'utilisation le S-métolaclore n'est pas utilisé de façon homogène sur les dernières années au niveau du bassin versant et finalement cette différence d'usage ne se voit pas forcément en termes de variabilité interannuelle sur les niveaux de contamination moyen mensuel que l'on peut observer depuis depuis dix ans par contre ce qu'on peut observer c'est qu'on a une très forte variabilité infranuelle d'un facteur mille on est ici en échelle log on voit très clairement qu'on a des maximums de concentration qui sont observés pendant les périodes juste après la période d'application et donc cette variabilité est vraiment en lien avec une période d'application et puis après ce qui fait fluctuer ces évolutions au cours de l'année c'est plutôt les conditions hydrologiques par contre si on regarde des tendances globales sur les dix dernières années ou même maintenant douze dernières années on voit qu'on a une tendance d'évolution des concentrations qui est plutôt à la hausse à l'augmentation et ça c'est surtout en lien avec l'augmentation des minimas que l'on voit ici apparaître de façon très présente donc à l'échelle d'un bassin versant comme celui de l'orgeval qui est un petit bassin versant on voit qu'on a une augmentation une charge progressive de cette contamination à l'échelle du bassin versant et donc une accumulation des molécules qui vont être stockées en fin de compte dans le bassin et qui vont être restituées progressivement dans le cours d'eau alors on l'observe pour le S-métholaclore on ne l'observe pas forcément pour toutes les molécules et notamment pour l'isoproturon et le chlortoluron où finalement on a une dynamique qui est également saisonnière avec des maximums de concentration aux périodes d'application mais finalement on a moins ce système d'accumulation ce sont des molécules qui sont utilisées plutôt en période hivernale et donc les conditions hydrologiques vont être complètement différentes et ne permettent peut-être pas notamment grâce au système de drainage à avoir une accumulation aussi présente que dans le cas du métholaclore alors après on a regardé avec des substances interdites donc évidemment on parle de l'atrazine qui est toujours la molécule que l'on détecte dans toutes les rivières et notamment son produit de dégradation la dééthylatrazine et là on voit donc on n'est pas en échelle d'oeuf cette fois-ci on voit une dynamique qui est toujours saisonnière aussi pour l'atrazine qui est ici sur les losanges bleu foncé cette augmentation qui est faite cette fois-ci non plus sur des périodes d'application mais plutôt sur des périodes estivales au moment des périodes d'étiage on voit très clairement que la dééthylatrazine est également très présente et beaucoup plus présente que l'atrazine avec aussi un peu cette variabilité saisonnière et on regarde ici le rapport entre ces deux molécules qui va avec une tendance à l'augmentation ce qui paraît logique c'est-à-dire que comme la molécule a été interdite on se retrouve avec majoritairement des produits de dégradation qui sont présents préférentiellement et toujours en augmentation par rapport à la quantité de la molécule initiale par contre ce qu'on peut voir sur les dernières années et ça ça a été un peu surprenant c'est que finalement cette variabilité saisonnière elle se fait de plus en plus marquante pour ce rapport de DART sur les dernières années notamment à partir des années 2018 où on se retrouve avec un signal qui est beaucoup plus variable au cours de la saison et qu'on a eu du mal à expliquer donc du coup on a essayé de voir s'il y avait d'autres molécules qui se comportaient de façon similaire alors là je vous présente le cas de la cimazine qui à nouveau ici pour voir des tendances d'évolution sont à nouveau en échelle log on voit que très clairement la cimazine qui a été interdite en 2001 a toujours aussi ses fluctuations un peu saisonnières en lien avec des contributions de nappes peut-être plus présentes et donc des périodes d'étrétiage qui représentent les concentrations maximales en cimazine et on a aussi également remarqué ces anomalies depuis 2018 2019 des concentrations qui sont à nouveau à la hausse dans le cours d'eau donc ici avec des valeurs parfois supérieures de 100 nanogrammes par litre en échantillon moyen mensuel donc vous imaginez que ce ne sont pas des ponctuels et qu'au niveau ponctuel on a sûrement des concentrations bien plus élevées que ce qu'on observe ici et puis donc finalement on a essayé de voir sur d'autres molécules et comme on savait que la terbutylasine était à nouveau homologuée on a fait la correspondance entre ce qu'on pouvait observer en terbutylasine et son produit de dégradation la déséthylterbutylasine qui a été réhomologuée à partir de 2018 et où on voit finalement que globalement on a des tendances qui paraissent être corrélées entre l'augmentation de la terbutylasine et les valeurs de cimazine en sachant qu'en échantillon moyen mensuel en terbutylasine on est allé jusqu'à un microgramme par litre de concentration alors évidemment l'origine en la cherchant on l'a retrouvé dans les dossiers d'homologation qui spécifient qu'effectivement on a des impuretés en terbutylasine dans la terbutylasine et ces impuretés sont identifiées comme étant la cimazine la trazine et la propazine qui sont présents dans le mélange commercial alors finalement on s'est dit peut-être aussi nos anomalies de la trazine pouvaient provenir de la terbutylasine et finalement là c'est beaucoup moins marquant puisqu'on a quand même des niveaux de contamination de la trazine qui sont peut-être plus élevés que pour la cimazine et pour l'instant on n'observe pas vraiment de tendance d'évolution il faudrait avoir un peu plus de recul par rapport à ça mais finalement on peut travailler sur les métabolites de plein d'autres de façon différente ici ce que j'ai essayé de faire c'est de représenter les rapports entre le produit de dégradation et la motine des culmères pour voir comment évoluait en fin de compte le signal au sein du bassin versant et comment on pouvait essayer d'identifier les origines de ces résidus de pesticides en fonction de l'évolution de ce ratio et en fonction des suivis qu'on avait réalisés dans les piézomètres alors je vais je vais distinguer un petit peu les choses de façon temporelle finalement les points en rivière ici en abscisse on a le rapport du DART qui concerne le rapport des éthylatrasines sur atrasines et des éthylterbutylasines ratio ici donc c'est le rapport des éthylterbutylasines sur la terbutylasine donc sur des périodes actuelles depuis 2018 donc on a vu que finalement pour ce rapport du DART on a une évolution en rivière qui évolue notamment en fonction des périodes hydrologiques donc avec des moments où il y a des étiages peut-être plus forts en rivière donc ce sont les points en bleu des valeurs de DART qui sont plus élevées qui varient entre 7 et 14 alors que quand on est plutôt sur des périodes hivernales au moment où les drains sont en fonctionnement et au moment où on a des débits plus élevés finalement on a ces valeurs de DART qui diminuent pour par contre le rapport pour la déséthylterbutylasine finalement on a toujours des valeurs qui sont inférieures à 1 ce qui paraît logique c'est à dire que la molécule mère comme elle est nouvellement appliquée on n'a pas encore suffisamment de produits de dégradation donc ce ratio est globalement inférieur à 1 sur les points de prélèvement en rivière qu'on a pu réaliser depuis 2018 si on regarde maintenant au niveau des piézomètres merci pour le temps on voit également des différences entre les piézots qui sont éloignés du cours d'eau et les piézots qui sont proches du cours d'eau avec dans ces piézomètres toujours des valeurs inférieures à des limites de quantification pour la terbutylasine et son produit de dégradation alors que pour la trazine finalement on voit que les rapports de dard sont plus élevés sur les piézomètres plutôt de haute pente alors qu'en bas de pente on a des valeurs qui sont plus faibles et en étiage notamment et ici quand on est en période de cru on a retrouvé des éthylterbutylasines et de la terbutylasine qui étaient présents dans ces piézomètres sûrement en connexion avec la rivière et donc là on suppose qu'on a des apports de rivière pendant les périodes de cru qui apportent en fin de compte dans ces piézomètres des produits qui viennent du cours d'eau alors ces valeurs de dard est-ce que c'est aberrant ou non parce que quelque part comme elles évoluent on a observé ces observations des valeurs dans différents endroits et notamment dans les nappes ici je vous présente ce qui avait été réalisé au niveau de la carrière de Saint-Martin-le-Nœud au niveau de Beauvais donc dans les calcaires de la craie où on voyait sur ces lacs souterrains une stabilité du dard pour de nombreux sites malgré une fluctuation des évolutions de concentration en DEA sur Atrazine donc qui était quand même donc ces ratios sont stables sauf dans certains cas particuliers où là on a peut-être possibilité d'avoir des écoulements peut-être plus rapides où ce dard évolue et peut aller jusqu'à 40 mais là on a des concentrations qui sont supérieures à 3 microgrammes par litre par exemple pour la dééthylatrasine dans la nappe de la craie donc des contextes un petit peu différents alors pour essayer de représenter comment on peut définir où sont les stocks de pesticides par rapport à cette dynamique de résidus de pesticides donc le rapport entre métabolites et molécules mères finalement ce qu'on a pu observer par rapport à l'étiage notamment c'est que on a des valeurs de dard qui sont à peu près élevées pour les piézomètres de haute pente et qui sont plus faibles quand on se rapproche de la rivière qu'en étiage en tout cas on n'a pas détecté de déséthylatrasine de déséthylterbutilazine pardon ni de terbutilazine et donc on n'a pas encore eu suffisamment de migration suffisamment de temps pour que le stock de terbutilazine qui est utilisé depuis 2018 arrive jusqu'à la nappe donc finalement on aurait à ce moment-là en étiage une contribution de la nappe peut-être plus vers les cours d'eau et que finalement c'est ça qui explique les valeurs que l'on observe avec des maximums de valeurs de dard et des maximums de concentration en DEA et en atrasine au moment des périodes estivales et au moment d'étiage dans les cours d'eau donc on aurait plutôt un stock principal qui se situerait soit dans la zone non saturée soit dans la nappe mais un transfert vers la nappe avant que ce soit arrivé au cours d'eau sur les périodes de crues ou périodes de haute eau qu'est-ce qu'on a pu observer et bien finalement la valeur de dard est à peu près équivalente elle est toujours à peu près de 10 à 13 par contre elle a tendance à diminuer quand on est proche du cours d'eau au niveau des piézomètres qui sont les puces en connexion avec la rivière et à ces périodes-là on retrouve également de la terre butilazine et son résidu qui sont présents donc là on voit que plutôt on a une valeur une possibilité de réinfiltration de l'eau donc un traçage de l'eau grâce à ces substances qui permettent de justifier ces valeurs que l'on observe alors il y a quand même une explication un peu surprenante c'est que ce dard qui serait plus faible en surface sur ces périodes-là aurait tendance à laisser penser qu'on a quand même des nouveaux apports de la trazine au niveau des sols de surface et au niveau des écoulements de surface ce qui confirmerait qu'il y a une nouvelle origine aussi de la trazine en lien avec peut-être des apports de terre butilazine donc voilà très rapidement zéro minute ok merci François donc pour vous rappeler quand même le contexte global de cette étude-là c'était d'abord pour donner des informations sur et donner alimenter en fin de compte les modèles et donc voilà quel type de bilan on peut réaliser sur ces échelles depuis les années 90 en termes d'usage jusqu'à l'époque actuelle et on voit très clairement que je vous ai montré les résultats entre l'isoproturon et le chlortoluron et le smetolaclore on voit très clairement que la pratique culturelle est à considérer c'est-à-dire que là la pratique de désherbage du malice est beaucoup plus à risque que la pratique de désherbage par exemple des blés d'hiver parce que les conditions hydrologiques au moment de l'application de la molécule est différente ce qui pourrait expliquer notamment les différences de pourcentage d'exportation qu'il peut y avoir entre l'isoproturon et le chlortoluron d'une part et le smetolaclore donc le smetolaclore évidemment représente le pourcentage le plus important en termes d'exportation je n'ai pas intégré les valeurs de résidus de métolaclore ESA NOA OXA que l'on suit également je ne les ai pas intégrés mais évidemment ce pourcentage serait beaucoup plus important en rajoutant ces trois métabolites donc voilà en termes de conclusion et perspective donc l'intérêt du suivi sur le long terme ça permet de quand même de voir les dynamiques et de renseigner en fin de compte comment se fait aussi les transferts entre les nappes et la rivière et il faudra qu'on se rapproche sur toutes les autres études qui sont faites notamment sur la thermie pour essayer de voir si on retrouve on retombe sur nos pieds sur les approches différentes rappeler aussi que les substances actives ne sont pas les seules à surveiller les métabolites mais également les impuretés sont à considérer et doivent être également intégrées dans ces réseaux de surveillance et enfin il faut bien se rendre compte qu'on est sur un petit bassin versant qui est quand même assez réactif qui est petit donc quand il va falloir passer à l'échelle du bassin de la Seine il est évident que les échelles de temps sont différentes il y a un travail qui est réalisé à l'heure actuelle pour alimenter la base de données ARSEN sur les intrants phytosanitaires de façon globale à l'échelle du bassin versant de la Seine vous vous rendez compte que ce n'est pas une affaire qui se fait de façon simple on ne peut pas utiliser l'exploitation des carnets de plaine comme on l'a fait pour le bassin versant de l'Orgeval à l'échelle du bassin versant de la Seine donc il faut d'autres approches également en termes de perspectives on a parlé des évolutions des techniques d'analyse il y a l'analyse non ciblée qui apportera d'autres informations mais qui prendra peut-être une information trop globale qui ne nous permettra pas de faire le lien entre la source et la contamination donc on perdra quand même cette information et enfin des comparaisons de méthodes d'échantillonnage pour essayer de voir quel est le maximum que l'on peut observer en échantillons ponctuels par rapport à ces échantillons moyens mensuels on sait que là on va avoir possibilité de voir un peu plus précisément les aspects écotoxicologiques avec ces valeurs maximales de concentration je vous remercie mais c'est pas grave ça fait toujours partie des aléas du direct on a un peu de temps pour des questions donc c'est parfait monsieur n'hésitez pas allo allo pardon présentez-vous à chaque fois pour que les personnes qui sont sur Youtube puissent également savoir qui parle c'est plus facile pour qu'ils puissent faire connaissance aussi très bien alors donc Laurent Moulin Hauts-de-Paris petite question peut-être un petit peu naïve puisque vous travaillez en ratio et que vous expliquez les différences de ratio par des mouvements de flux est-ce qu'il n'y a pas une autre hypothèse mais qui est peut-être répondue par ailleurs qui est qu'il doit y avoir des zones où la dégradation est plus ou moins rapide on peut imaginer qu'il y a des zones où c'est extrêmement rapide des zones où c'est extrêmement lent où la molécule est très stable et donc pourquoi uniquement expliquer les évolutions de ratio par le flux alors qu'on peut imaginer que ça peut être un processus biotique ou abiotique qui va modifier un peu la vitesse de dégradation en fait ces questions de flux sont un peu indépendantes en fait là c'est des flux d'exportation à l'échelle de l'exutoire donc c'est un bilan qui est réalisé un bilan de masse mais il est clair que de toute façon oui effectivement il y a des différences de dégradation en fonction du niveau où on se trouve on avait déjà réalisé dans la phase précédente du Pirensen au moment où il y avait eu un carottage de réaliser justement sur le bassin versant de l'orgebal avec la Fire sur 40 mètres de profondeur et on avait testé en fin de compte les possibilités de réaction du pesticide par rapport aux différents horizons qu'on avait échantillonnés et la réponse avait été très marquante c'est à dire qu'on avait des processus de dégradation au niveau du sol ça c'était très clair des processus de sorption aussi avec des générations de résidus liés non extractibles qu'on ne pouvait pas récupérer par contre sur toute la partie zone non saturée de 2 mètres jusqu'à 40 mètres de profondeur on n'avait pas de dégradation on a testé sur 77 jours pas de dégradation et pas de sorption et ça c'était quand même particulier c'est à dire qu'on avait la récupération de la totalité des substances en extrayant uniquement à l'eau et donc une petite partie complémentaire au méthanol et finalement très très peu de résidus liés qui se retrouvaient dans cette zone non saturée donc finalement on est parti du postulat que ce qui se passe en termes de potentiel de dégradation notamment de formation de ces résidus et ces métabolites se passe essentiellement dans le sol et qu'après en fin de compte il y a une simple migration qui se fait en fonction du temps Bonjour Claude Neuves-Église CETEC Hydratec j'ai une question sur le bassin versant parce qu'il me semble me souvenir que l'orgeval a été étudié depuis toutes ces années parce qu'il était un bassin versant particulièrement drainé oui donc quand vous parlez de la zone non saturée j'imagine que c'est un peu plus compliqué que simplement une zone saturée sans drainage alors la partie la partie drainée effectivement elle concerne je dirais la limite entre le sol et la partie non saturée puisque les drains sont enfoncés à 60-80 cm de profondeur mais je pense que vous avez raison c'est cette présence de drainage très forte je crois que c'est 90% du bassin versant qui est drainé et confirmé avec les gens de l'INRA et Anthony en fin de compte c'est ça qui explique majoritairement à mon avis la différence entre les substances qui sont utilisées en période hivernale et la période et les substances qui sont utilisées au printemps et où en fin de compte l'isoproturon a été interdite en 2017 ou 2018 et maintenant on est toujours à des valeurs inférieures à la limite de quantification on n'a pas d'apport de nappe de l'isoproturon par exemple qui est détecté dans le cours d'eau donc cette dynamique elle doit être encore plus marquée du fait que le bassin versant a drainé tout à fait vous avez raison merci bonjour à tous bonsoir à tous donc je vais présenté l'impact des biophiles microbiens sur le devenir des polluants en Seine alors qu'est-ce que c'est qu'un biophile et pourquoi s'y intéresser c'est l'organisation majoritaire des micro-organismes ils sont rapportés à être les micro-organismes sont pour 80% d'entre eux en tout cas pour les environnements de surface organisées sous forme de biophiles donc qui sont ultra majoritaires on va les retrouver coloniser les surfaces des roches de solides émergées dans les lacs et dans les rivières c'est ce qui nous intéresse ici on les retrouve aussi sur les dents c'est la plaque dentaire on va les retrouver quasiment dans tous les milieux d'où leur intérêt de leur étude environnementale voilà alors du point de vue de leur structure on les décrit souvent comme des consorption de micro-organismes qui sont encapsulés dans une matrice d'exopolymère les exopolymères ici ça va être des polysaccharides et des protéines en fait on va constituer un milieu pour eux et vous pouvez regarder ici sur cette image en microscopie ah non je ne peux pas faire comme ça bon le protéine ne marche pas donc en bas à gauche si ça marche ah bah oui ça va ? bah voilà ça marche bien en effet donc pardon sur cette image là on peut voir sur un biofilm de chez Ollana qui est une bactérie qui est une bactérie gramme négative on peut voir cette porosité cette rugosité qui est associée au biofilm donc ces biofilms sont souvent décrits comme des structures qui sont complexes et qui ressemblent à des gels avec un transport et une perméabilité qui sont limités donc vous avez ici des cellules qui sont comprises dans une espèce de matrice composée d'exopolysaccharides qu'on peut voir par ailleurs ici c'est cette toile d'araignée qu'on voit qui relie les cellules entre elles en microscopie électronique en microscopie électronique à balayage voilà et ça ça va conférer des propriétés de réactivité extrêmement intéressantes pour ces micro-organismes que je vais décrire maintenant alors la première des propriétés c'est une propriété de piégeage dû à cette rugosité et au fait qu'on a un milieu qui soit poreux on va avoir une accumulation de particules et de colloïdes ça c'est le premier effet que peut imposer un biofilm sur un transport de polluants le second c'est une sorption qui est plutôt élevée en fait on a d'abord une surface de contact entre le solier de le biofilm et la solution qui est extrêmement élevée c'est la première chose et ensuite individuellement chaque micro-organisme a une densité de site qui va être extrêmement élevée donc à titre d'exemple les groupes carboxyliques qu'on retrouve à la surface des micro-organismes des bactéries par exemple ou des diatomées ont une concentration une densité de site on devrait plutôt dire de l'ordre du millimolaire par gramme ce qui est extrêmement élevé donc on a des capacités d'absorption de la part du biofilm qui sont incroyablement fortes notamment pour les métaux et enfin on a des processus d'internalisation qui vont aussi entrer en jeu puisque les biofilms sont constitués de micro-organismes qui ont une activité métabolique et qui vont avoir tendance à internaliser des éléments essentiels par exemple le zinc ou des sources de carbone alors l'effet le plus important de cette réactivité en fait c'est la constitution de micro-environnement chose qui n'est pas encore tout à fait bien comprise mais qui est beaucoup étudiée en laboratoire en fait si on couple un transport limité donc comme je vous disais les biofilms sont souvent décrits comme des structures ayant des propriétés de gel donc avec transport limité si on couple ça à une activité métabolique on va mettre en place des micro-environnement donc à titre d'exemple vous pouvez imaginer que les cellules vont respirer vont libérer dans leur environnement immédiat des protons vont libérer aussi du bicarbonate et ces protons et ces bicarbonates vont avoir du mal à rejoindre la colonne d'eau du fait du transport limité dont je parlais tout à l'heure on va avoir des zones d'accumulation locales à l'inverse quand vous avez des éléments des molécules comme l'oxygène l'oxygène va être consommé assez rapidement à la surface du biofilm mais il va avoir du mal à diffuser et finalement on va passer assez rapidement on va passer assez rapidement d'une surface de biofilm à un biofilm qui est plutôt anoxique en profondeur finalement on va générer des micro-environnements extrêmement réactifs on peut le voir ici avec cet exemple là où on voit un biofilm en coupe alors la partie bleue c'est une zone de pH qui est autour de pH 8 donc c'est le sommet du biofilm et quelques dizaines de microns plus bas on est à une vingtaine trentaine de microns plus bas on passe à pH 5 trois ordres de grandeur de différence et là encore ça illustre cette réactivité forte des biofilms et la génération de micro-environnements très très particuliers puis le dernier exemple à gauche c'est lié à une concentration de phosphate extracellulaire donc dans le biofilm mais en dehors des cellules qui est là aussi extrêmement élevée sur des expériences d'exposition au plomb de biofilm on génère et de manière totalement non prévisible par la thermodynamique on va générer la formation de pyromorphites qui est un phosphate de plomb donc tout ça pour dire qu'on considère en général le biofilm comme un réacteur chimique extrêmement réactif dont on comprend encore mal les mécanismes qui vont permettre toutes les réactions que ça va entraîner alors du point de vue de la scène maintenant en quoi c'est intéressant évidemment on a des biofilms qui sont présents en scène et en masse il y a un rôle qui a été démontré du point de vue de la productivité primaire il y a quelques années des expériences plus récentes ont mis en évidence des capacités d'accumulation des pifaces donc un micro-polluant organique de manière relativement importante et de la même manière on a une évolution de l'antibioresistance à la fois sur l'orge et sur la scène qui a pu être mise en évidence donc tout ça soulève des questions notamment quels sont les taux d'accumulation quelles sont les voies d'entrée de ces contaminants dans les réseaux trophiques est-ce qu'on a un impact sur les populations bactériennes ou microbiennes je devrais dire est-ce qu'en retour on a une réponse de ces communautés en modifiant la métabolisme qui permettrait d'influencer le cycle des micro-polluants dont on va parler un tout petit peu plus tard et enfin la réactivité que j'ai abordé sur les diapositives précédentes et sur celle-là pourrait entraîner des changements de spécialisation est-ce que ceux-ci vont entraîner aussi une immobilisation des polluants au niveau de la scène comment ça va impacter finalement leur cycle dans la scène donc toutes ces questions-là sont rassemblées ont permis de poser la question assez générale qui est finalement le titre de l'exposé quel est l'impact des biofilms sur le cycle des contaminants en scène ici vont être présentés les premiers résultats alors pour cette étude nous sommes focalisés sur des micro-polluants organiques les pifaces les antibiotiques et les métaux ce que nous avons étudié c'est l'accumulation de ces éléments-là éventuellement les changements de spécialisation quand ils étaient détectables et à ce qu'on retrouve particulièrement dans l'épaisseur de biofilms des zones réactives qui pourraient être d'intérêt pour justement modifier le transfert de ces éléments dans la scène et comment tout ça est connecté à une dynamique finalement des communautés microbiennes alors la démarche qu'on a suivie ça a été trois campagnes de prélèvement avec trois biofilms différents qui sont restés dans la scène six mois un an ou deux ans et les quatre points de prélèvement sont les quatre points de prélèvement classiques du transaxène marné en amont bougival, triel puis pose pour le point le plus en avant la méthodologie ça a été de déposer des plaques des plaques de granit notamment par M2C qui était chargé de mettre en place ce dépôt et cette récupération puisqu'ils ont l'expérience de faire ce genre de choses voilà donc dépôt de plaques pendant quelques mois on récupère ensuite les plaques donc vous pouvez voir que ces plaques elles sont colonisées par une substance qui est du biofilm et ensuite ces plaques sont amenées en laboratoire où là vont être décrochés dans des conditions contrôlées c'est à dire plutôt propres les biofilms qui vont ensuite être répartis entre les différents laboratoires pour subir différents types de mesures alors les mesures de métaux de minéralogie ont été effectuées à l'IMPMC et à l'IPGP les mesures de concentration d'antibiotiques et de micropolluants ont été effectuées à EPOC et à Métis et enfin les mesures de métagénomique ont été effectuées à M2C donc je vais tout d'abord présenter les résultats sur les antibiotiques et les micropolluants alors pour les micropolluants organiques deux campagnes ont été analysées avec une concentration totale de PIFAS qui variait entre 10 et 40 nanogrammes par gramme pour ces deux campagnes là ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait on va trouver une concentration enfin pardon un coefficient de partage biofilm O pour les PIFOS qui est de l'ordre de 10 000 en fait donc 14 de grandeur à Marnay et qui est tout à fait comparable avec ce qui a été trouvé pour la campagne de 2013 donc publiée en 2018 qui montrait un facteur d'enrichissement de 10 exposants 3,8 donc on a quelque chose d'assez similaire avec un enrichissement qui a été mis en évidence il y a quelques années pour les PIFOS donc ça c'est plutôt on se dit qu'il y a quelque chose d'assez reproductible ici dans cette accumulation c'est plutôt bon signe et par ailleurs ça montre un coefficient de partage qui est extrêmement élevé un second point c'est du point de vue de la dynamique entre Marnay en amont donc à gauche et puis le point le plus en avant le pause où on voit des concentrations comparables entre Marnay et Bougival puis une très forte augmentation atriel chose qu'on avait déjà vue aussi pour la campagne de 2013 donc là aussi on a quelque chose d'assez reproductible avec un point atriel qui est extrêmement particulier en revanche quand on regarde les deux campagnes récentes c'est à dire celle de mars 2021 et celle de décembre 2021 on s'aperçoit qu'il y a des dynamiques extrêmement différentes donc encore une fois on va de Marnay à Pause Marnay à Pause dans les deux cas et on voit que pour le coup on perd totalement ce point atriel qui était extrêmement élevé pour le coup il devient plus bas que les autres quasiment et on a une dynamique qui est très différente certainement des effets saisonnés qu'on n'arrive pas encore à comprendre et qu'il faudra comparer avec d'autres prélavants notamment l'analyse de la troisième campagne qui est en cours alors si maintenant je passe aux antibiotiques là 14 molécules ont été recherchées et on trouve des teneurs plutôt faibles en titre d'exemple 36 nanogrammes par grain pour la moxycyline et ces teneurs sont plutôt faits par rapport à ce qui a pu être mesuré sur les campagnes précédentes dans l'orge pardon dans l'orge par exemple l'autre point intéressant on peut regarder ici alors c'est la somme il ne faut pas que je fasse comme ça c'est la somme c'est la somme des antibiotiques sur les campagnes de mars 21 décembre 2021 et janvier 2022 qu'est-ce que ça montre de juin 2022 pardon qu'est-ce que ça montre ça montre en fait des concentrations d'antibiotiques extrêmement différentes ici en mars 2021 on est très très on a un très fort on a une très forte présence d'amoxiciline alors qu'on va retrouver la claritromycine pour les deux autres campagnes donc on a quelque chose qui va évoluer l'autre point c'est qu'on a un coefficient de partage qui lui va bouger on part d'un coefficient de partage relativement faible de 15 pour l'amoxiciline qui peut monter jusqu'à 1400 pour la sulfamée toxadol donc on a une grosse variabilité spatiale qui est mise en évidence ici avec des enrichissements qui sont un tout petit peu moins forts que pour certaines classes de micropolluants organiques dont je viens de parler l'autre point c'est l'effet saisonnier dont je parlais tout à l'heure pour les micropolluants organiques on le retrouve ici de même manière encore plus forte sur les trois campagnes on a vraiment des choses qui sont extrêmement différentes entre marnée et pose et là aussi ça va nécessiter des analyses qui sont enfin de continuer ces analyses pour réellement comprendre la dynamique et l'effet des biofilms sur le transport sur la concentration pardon ou l'accumulation des antibiotiques sur ces quatre sites si maintenant je décris ce qui se passe du point de vue des métaux on regarde la même chose sur un gradient à mont aval qu'est-ce qu'on va trouver ? en fait en bas à droite ici on a le gradient habituel donc en bleu marné et en jaune triel pour les métaux dans la phase dissoute on voit une augmentation de la concentration qui est tout à fait classique ici pour le manganèse ici pour le zinc en revanche pour les mêmes points de prélèvement on retrouve une dynamique très très différente pour les biofilms avec une perte totale de ce gradient une concentration finalement à marné pour la plupart des éléments de transition des métaux de transition une concentration qui est relativement élevée une concentration élevée aussi à triel et une perte de concentration au niveau de pose et ça pour quasiment tous les éléments donc là ici on a vraiment bon c'est quelque chose qui est assez surprenant on s'attendait à avoir un lien finalement entre la concentration des ions en solution et puis leur concentration dans les biofilms c'est pas toujours le cas donc il y a des dynamiques qui sont un peu subtiles qui nous échappent qui nous échappent encore le second point c'est finalement les phases principales les phases minérales principales qu'on va retrouver au niveau de ces biofilms donc des analyses en diffraction des rayons X ont été effectuées entre le point amont le biofilme du point aval et on voit qu'on est dominé par la calcite et par le quartz et finalement on a une composition de ces phases minérales qui est assez proche des matières en suspension qui sont issues de l'article de Priadi en 2012 et on s'attend donc à avoir principalement un dépôt piégeage des matières en suspension par le biofilme voilà dans l'image en bas à droite l'image en microscopie électronique en bas à droite on met en évidence la calcite et la silice qui correspondent assez bien à ce que finalement on retrouve en diffraction des rayons X alors maintenant du point de vue de l'accumulation on a calculé des coefficients de partage donc la concentration de l'élément dans le biofilme divisé par la concentration de l'élément dans l'eau donc ce qu'on peut voir c'est que l'accumulation elle varie selon l'élément et sa spéciation et elle est très forte ici pour l'aluminium et le fer on a des facteurs de concentration de l'ordre 10 exposant 7 alors ici c'était normalisé à l'élément dans l'eau mais c'est l'eau phase dissoute en fait si on corrige par l'eau totale c'est à dire dissoutée particulière on va perdre un ordre de grandeur mais on va rester sur des concentrations des coefficients de partage encore très très élevées pour l'aluminium et le fer autour de 10 exposant 6 donc voilà c'est vraiment très très fort et on peut voir ici donc c'est mis en évidence ici je ne sais pas si on voit très très bien donc l'aluminium à gauche le fer à droite et le titane ici encore plus à droite et on voit bien en microscopie électronique des points un peu brillants qui montrent l'accumulation de particules de titane par exemple ou ici en bleu l'accumulation d'aluminium de manière plus intéressante je trouve pour les métaux voilà ce qu'on va retrouver là encore une accumulation qui est très forte 4 10 exposant 5 pour le manganèse quasiment 10 exposant 5 pour le zinc le plomb on est à 40 000 en accumulation si on si on applique le facteur correctif 10 ou particulière dont je parlais juste avant pour le plomb on est quand même à 7 000 ce qui reste énorme ce qu'on peut voir ici donc c'est une accumulation très très forte de ces métaux de transition au sein des biofilms donc ça joue un rôle sur les polluants métalliques et on n'a pas vraiment de différence en tout cas elle n'est pas très marquée entre éléments essentiels qu'on pensait accumuler dans le biofilm et éléments toxiques donc on pensait qu'ils ne seraient pas accumulés par exemple par exemple le plomb si on fait un petit calcul à l'ordre de grandeur sur une section d'une scène idéalisée de 100 mètres de large et de 5 mètres de profondeur on voit qu'on va avoir 95% du plomb qui va être dans les biofilms sur une section entière ce qui est énorme et corrigé là c'est toujours pour si on prend uniquement la fraction dissous si on prend dissous et particulière on va tomber à 70% ce qui reste encore très très élevé 70% aussi pour le chrome dans ces cas là donc on peut se poser des questions sur l'impact finalement de cette très forte concentration des métaux au niveau des biofilms parce qu'ils vont agir comme des sources éventuelles ensuite pour des pollutions successives comment ça joue un rôle sur le cycle des métaux en immobilisant les métaux sous forme finalement sur une phase qui est immobile comment ça joue un rôle dans le cycle des métaux c'est très peu étudié et enfin est-ce qu'on a une une entrée facilitée dans les réseaux trophiques de certains de ces polluants voilà ça c'est des questions qui sont encore en suspens l'autre point sur lequel je voulais venir c'est la présence des micro environnements dont j'ai parlé finalement sur tous les sites bougival, marnétriel ou pause on retrouve systématiquement ce genre de précipité qui s'appelle de la pyrite framboïdale donc FS2 et qui est un marqueur en fait d'un environnement qui est très réducteur certainement avec présence locale de bactéries sulfato-réductrices donc l'idée c'est qu'on va réduire le sulfate en sulfure c'est ce que vont faire ces bactéries de bactéries ferré-réductrices vont réduire le fer-3 en fer-2 et va être formé dans ces milieux très réducteurs ce genre de pyrite alors ça montre ce que je disais au début là ça marque ces espèces de gradients redox qui sont déjà mis en évidence dans les biophiles mais ça montre qu'on va avoir très rapidement la constitution de zones qui sont extrêmement réductrices alors ce qui est intéressant c'est de regarder aussi ce qui se passe juste à côté on va trouver des micro environnements qui sont pour le coup extrêmement occidentaux totalement l'inverse on le voit ça avec la présence d'oxyde de manganèse 3 ou manganèse 4 donc par exemple à gauche à Marnay on voit un précipité d'oxyde de manganèse certainement vu sa taille on peut penser que lui il est tombé en étant juste par dépôt c'est une particule qui s'est déposée en revanche à Pauze et à Bougival on va trouver des précipités d'oxyde de manganèse beaucoup plus petits qui ressemblent vraiment à des j'ai presque fini qui ressemblent vraiment à des précipitations de secondaire et pour avoir une précipitation de secondaire enfin une oxydation du manganèse 2 en manganèse 3 ou 4 il faut des environnements qui sont très oxydants parce que les niveaux rédox du manganèse sont parmi les plus élevés enfin parmi les éléments chimiques c'est celui qui est le plus élevé donc il faut des conditions très 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 oxydantes localement donc est-ce que ça vient d'enzymes qui sont produites par des bactéries qui sont capables de faire ça genre pseudo monas bon c'est une question qu'on peut se poser est-ce que c'est lié à des environnements très oxydants parce qu'on a des libérations d'espèces réactives de l'oxygène qui sont concentrées dans ces micro environnements dont on parlait tout à l'heure là aussi c'est une question qui est ouverte mais on voit donc quelque chose d'assez intéressant puisque on a à la fois des zones qui sont qui peuvent être très réductives ici avec présence de pyrite et puis pas très loin à quelques dizaines de microns des zones qui sont extrêmement oxydantes et l'impact que ça peut avoir donc évidemment outre l'impact sur les métaux ce que je suis en train de montrer sur le cycle des métaux ça peut aussi avoir éventuellement un impact sur l'oxydation de molécules de polluants organiques qui pourraient être oxydées dans ces zones extrêmement oxydantes enfin et je vais terminer sur ces résultats là a été testé enfin a été mesuré la diversité microbienne sur deux campagnes et qu'est-ce qu'on observe principalement une baisse de la richesse spécifique et de la diversité spécifique à triels c'est ce point ici cette diminution par rapport à ce qu'on voit ici voilà on pense que c'est tout à fait lié avec la concentration de contaminants plus élevée au niveau de triels que ce soit des contaminants organiques ou des métaux l'autre facteur qui est intéressant c'est avec cette analyse en composantes principales on voit que la diversité est conservée d'une campagne à l'autre pour les sites chaque site semble avoir sa diversité donc qu'on arrive à retrouver donc ça c'est plutôt quelque chose de positif restera à faire maintenant une recherche spécifique sur le résistome des gènes qui vont enfin une recherche de gènes qui vont coder pour une résistance au métro de trace par exemple on a mis en évidence une concentration forte de plomb donc on voudrait regarder maintenant comment les micro-organismes vont réagir à ça en recherchant exactement la présence de gènes de résistance voilà en conclusion donc on voit qu'on a une accumulation très importante pour les antibiotiques les pifaces les métaux et on peut se demander de quelle manière ça contribue à un effet de source on n'a pas toujours une tendance à mon aval on a mis aussi en évidence dans l'épaisseur des biofilmes des conditions qui sont très oxydantes très réductibles qui participent réellement à cette réactivité forte des biofilmes et qui restent encore c'est mis en évidence mais quel est l'impact réel de ces micro-environnements là ça ça reste à définir et les perspectives pour terminer sur ces questions là c'est de finir l'analyse des trois campagnes faire une recherche des gènes de résistance dont j'ai parlé mais aussi mettre en place des expériences en laboratoire des expériences contrôlées qui permettront de mettre en évidence à la fois les mécanismes d'oxydation de réduction avec la spectroscopie d'absorption X pour du manganèse ou du fer enfin sur du manganèse ou sur du fer mais aussi mettre en évidence des cinétiques de dégradation de molécules organiques si ça existe voilà en contact avec ces milieux très occident dont j'ai parlé tout à l'heure merci pour votre attention merci Alexandre pour cette ultime présentation de la journée on va avoir quelques minutes pas beaucoup pour des ultimes questions quelqu'un là-bas Gabriel Boulot j'ai une question sur l'âge de ces biofilms est-ce qu'ils persistent assez longtemps alors j'ai l'impression que la dernière avant-dernière diapo disait que d'une campagne à l'autre on avait des choses qui restaient donc peut-être que ça veut dire qu'il y a un peu de changement dans ces biofilms mais je me demandais notamment au moment des inondations ou des grandes crues est-ce qu'il y a un décapage et un relargage ou bien est-ce qu'ils sont pris à des endroits où justement ça ne bouge pas trop enfin voilà leur âge leur devenir alors ici les similitudes qu'on va trouver c'est sur deux plaques qui sont indépendantes l'une de l'autre on prélève une plaque et c'est assez logique mais on va avoir le même type de population sur l'autre plaque et ça c'est plutôt bien de le vérifier ensuite bien sûr à chaque fois qu'il va y avoir des crues ou ce genre d'événement là on va y avoir une partie du biofilm qui va partir et c'est d'ailleurs dans l'écologie du biofilm un biofilm en général se développe et puis une fois qu'il est mature une partie va partir pour coloniser une autre surface un petit peu plus loin donc dans l'idée ça marche comme ça effectivement en biofilm et c'est certainement favorisé par des événements climatiques un peu extrêmes je peux y aller ? Bonjour Laurent Moulin haut de Paris merci pour la présentation alors c'est le jeu donc la diversité microbienne est arrivée vraiment à la fin donc je vous ai pas eu le temps de beaucoup présenter d'éléments dessus donc j'ai posé deux petites questions très techniques j'imagine que c'est du métabarcoding que vous avez fait c'est du CDS ouais voilà et la deuxième c'est comment on sait que vous avez une approche que de la diversité ce que vous avez présenté mais on sait que la quantité est forcément très importante puisqu'il peut y avoir moins d'une espèce mais si le biofilm est beaucoup plus importante finalement cette espèce est plus nombreuse en valeur est-ce que vous avez d'autres données que vous n'avez pas eu le temps de donner sur la quantité de bactéries est-ce que vous avez une évolution de la quantité bactérienne sur le flux de la Seine ou est-ce que cette diversité elle est basée sur le même nombre de bactéries globales ? Alors bon il y a Fabienne j'ai vu Fabienne tout à l'heure qui est dans la salle qui pourra toujours corriger ce que je dis non ça c'est les données qu'on a et on n'a pas à ma connaissance donc Fabienne pourra peut-être corriger ça à ma connaissance on n'a pas de données sur la biomasse finalement la biomasse totale maintenant en ayant prélevé les biofilms on voit bien que d'un site à l'autre ils n'ont pas la même épaisseur à pause on a des biofilms qui sont vraiment énormes ce qu'on n'a pas vraiment à marner et au départ on comptait corréler un petit peu cette épaisseur en se disant c'est bizarre qu'on n'ait pas ces mêmes facteurs d'accumulation en fonction de la la concentration en éléments dissous en éléments même dans la colonne d'eau et on se disait bon c'est peut-être parce qu'il y en a un qui est plus épais moins épais c'est peut-être pas si évident que ça mais voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on voulait regarder bonjour donc Fabienne Petit donc M2C donc on a fait des travaux dans Pandore et Thierry Berthe avait calibré avec un lor vivant et on avait suivi par cytométrie en face solide le nombre de bactéries présentes et on avait vu que les biofilms se stabilisaient en termes de densité bactérienne au bout de trois mois c'est pour ça que les travaux dans la Seine ont été faits sur des biofilms c'est la même stratégie qui était immergée donc c'est vrai qu'en revanche qu'un biofilm dans l'eau c'est pas que des bactéries c'est tout un écosystème en fait et c'est ce point là qu'il va falloir peut-être un jour approfondir s'il y a peut-être une dynamique saisonnière avec des 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 micros d'un microphone qui digère ça c'est un concept qu'il faut qu'on travaille c'est ce qu'on a vu voilà et donc c'est bien du métabar-godin ils vont peut-être faire de l'expression pour des raisons de de rigueur tous les biofilms tous les ADN vont être extraits en même temps et le séquençage sera fait sur l'ensemble des ADN pour éviter d'avoir un biais lié au séquençage c'est un petit peu technique ce dont on parle mais je pense que Laurent comprend voilà Jean-Marie Bouchel tu as comparé tu as regardé des enrichissements pour les métaux par exemple entre le biofilm et l'eau tu as dit si on rajoute les particules qu'il y a dans l'eau l'enrichissement change je pense que ça serait sûrement très intéressant de comparer le biofilm avec les particules qu'il y a dans l'eau qui peuvent être issus du biofilm comme tu le dis ou pas qui peuvent nourrir le biofilm ou être la sortie et justement on pourrait aller vers une compréhension de la dynamique des échanges entre particules fixées en supposant que le biofilm soit des particules fixées mais c'est probablement pas ça non plus il y a probablement une piste en focalisant plus aussi sur les matières qui transitent en scène à la fois en termes de microbios mais aussi d'espèces chimiques des thromboïdes du plomb non c'est du sucre de fer tu les trouverais on les trouve aussi rarement parfois dans des particules en scène ceux là typiquement on les retrouve dans le biofilm mais dès qu'elles se retrouvent dans la colonne d'eau a priori elles se retrouvent oxydées directement donc elles ne vont pas être conservées sauf forme fondée elle en a peut-être elle en a peut-être vu effectivement mais est-ce que c'est pas je sais plus si ça s'est associé au cinéma ou pas mais l'idée c'est que ça tient très très peu en fait ça tient bien évidemment au milieu anoxique et dès que ça revient dans une colonne d'eau qui est oxydée en vitesse de dégradation je pense que c'est exactement pour comprendre ce qui se passe du point de vue entrée et sortie ce serait bien pour les flux non monsieur le directeur voilà qui conclut cette première journée du colloque annuel du Pirenseine on a que 10 minutes de retard franchement c'est pas mal merci à tous merci Alexandre vous pouvez si vous ne revenez pas demain laisser vos badges à l'entrée donc comme je vous disais on récupère les cordons et les badges sont recyclés si jamais vous revenez demain vous pouvez oui bah tout le monde ne vient pas à toutes les sessions j'en marie vous pouvez le garder par contre si vous le perdez tant pis pour vous merci